bonsoir à toutes et à tous bonsoir à vous les sans éclats tout comme véritablement si vous aussi vous passez beaucoup trop de temps sur elden ring et bien ce soir nous allons partir à l'aventure pour fracasser du boss une fois de plus la dernière fois c'était complètement épique et là croyez moi je vous ai concocté un petit programme de choix avec ma build après plus de 80 heures de jeu ma foi un petit peu stuffé voilà on va essayer de faire tomber les bosses et évidemment évidemment je vais mettre le bandeau le talisman de bébé qui me permet d'avoir plus d'énergie plus de force mais croyez moi j'ai véritablement besoin de vous une fois de plus alors allez c'est parti on se lance dites moi au niveau du son si c'est bon je vais monter un tout petit peu la musique pour que vous soyez vraiment dans l'ambiance alors je vous ai attendu sur certains éléments et par exemple dans cette zone eh bien il ya certaines choses que je n'ai pas fait encore eux par exemple je suis désolé ils vont ils vont payer pour tout le monde voilà merci menu frottin alors vous savez ce que je vais faire aussi c'est pour tout de suite bien commencer dans les bonnes conditions je vais mettre en un petit peu plus petit et un petit peu me décaler pour voir la ruine ans et donc dans cette zone dans cette zone bas il ya des choses que je n'ai pas fait j'ai failli tomber d'entrée de jeu quand même c'est faut le faire il ya des choses que je n'ai pas fait il ya un boss par exemple que j'ai cru apercevoir mais je n'ai pas combattu encore et j'avais vraiment envie de vous attendre voilà pour le faire et regardez moi cette zone c'est une zone dans laquelle on n'est jamais allé ensemble que je trouve mais tellement stylé regardez un peu regardez moi c'est perso là cette forêt attendez on va switcher on va passer sur celui là on y va discrètement dans le dos regardez avec leurs jambes là de l'effroi vous avez vu la bouche là il crache qu'est ce que c'est ça les amis c'est une putréfaction ou je ne sais quoi enfin espèce de pluie noire horrible horrible par contre il a il a complètement cradé la zone quoi attendez j'essaie de l'esquiver mais c'est bloc attendez je suis complètement bloqué les amis c'est des mal morts mais qu'est ce que c'est que cette histoire mal mort c'est quoi ça la mal mort ils peuvent te one shot ils m'ont one shot voilà alors c'est toujours pareil dans ces lives ça commence toujours par une mort complètement nulle waouh mais c'est quoi ça mais c'était quoi ça les amis la mal mort tu meurs oui bah ça j'ai je viens je viens de me rendre compte c'est un poison d'accord ah ouais ok bah vous voyez je découvre avec vous 1 ça commence les amis c'est toujours pareil il faut il faut chauffer il faut se roder par contre attendez je veux surtout récupérer mes runes donc eux pour l'instant j'ai compris on va les éviter deux secondes ils ont pas l'air d'être fort sympathique ma foi on va descendre parce que dans cette zone là il ya une tour là ici vous voyez là la tour la tour illusoire sauf que pour l'instant on va aller voir mais la tour n'existe pas et il faut que je trouve des choses dans cette zone là et je crois que j'en ai déjà trouvé deux pour la faire apparaître regardez elle est là pas aller là elle sera là toucher trois emblèmes fantômes ok donc il faut que je trouve des emblèmes fantômes ok très bien formidable donc je crois que j'en avais trouvé deux et puis du coup je m'étais dit ah mais on reviendra dans cette zone et tout avec les amis pour se la faire et donc j'aimerais chercher et trouver ces trucs un peu un peu caché et je crois me souvenir que c'était des gargouilles attendez genre ça quoi genre ça voilà regardez c'est une gargouille fantôme voilà voilà il ya l'autre avec sa mal mort de l'enfer là qui est en train de se rapprocher donc vous savez quoi on va on va le bousiller parce qu'à un moment ça suffit avec ta mal mort là de l'enfer oh non 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 et tu vas pas me la refaire deux fois toi hein ah il est pas mort l'autre la gargouillette elle est pas morte en fait attendez voilà là je pense que c'est bon attendez 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 la gargouille je crois qu'elle est morte là oh attendez elle revient à l'infini ou quoi oh oh attendez qu'est ce que c'est que cette histoire encore un mystère ok donc a priori c'est pas ça clairement qu'est ce que c'est il faut trouver la source ok est ce qu'on a un indice visuel je sais pas le la manière dont les dont sa vie s'enlève peut-être elle va dans un sens ou dans un autre alors je regarde peut-être par là je sais pas bon si elle est là c'est qu'a priori je dois pas être loin ça doit être juste à côté les amis ok on va chercher il doit avoir un invocateur vous me dites ok 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 et ben on va chercher vous me dites que il y a un indice sous une roche sous une roche waouh oh attendez là attendez là il y a de la lumière là là voilà yes bon c'est ça euh non ça se touche donc ok donc ça c'est fait est-ce que du coup on les a tous trouvés ou pas je ne sais je m'en rappelle plus du tout en fait quand je suis allé dans cette zone c'est toute la complexité de jouer en live etc c'est que parfois je vais dans une zone puis je fais ah c'est assez cool j'aimerais bien le faire en live avec les amis euh et je sais que j'en ai trouvé il me semble et ben voilà j'en avais bien trouvé deux regardez la tour il m'en restait plus qu'une voilà donc on va aller voir dans la tour cool toucher les trois emblèmes fantômes bah c'est ce qu'on a fait super la tour illusoire on va mettre un peu de lumière parce que on voit pas grand chose est-ce qu'il y a des choses derrière y'a rien derrière y'a une échelle voilà allez on commence tranquille on monte en pression doucement plein de mystères nous attendent est-ce qu'il y a des choses derrière parfois c'est le cas mais là ce n'est pas le cas ok oh donc y'a un gars qui va pas très très bien un oeuf endormi je sais absolument pas ce que c'est je ne sais pas et un coffre un coffre miraculeux lame indiscernable ok et forme indiscernable cool mais alors le problème c'est que je vous dis je ne peux pas mettre de cendres sur mon katana ça me rend invisible ça ça pourrait être pas mal pour le pvp mais je ne fais absolument pas de pvp du moins pour l'instant ok on va redescendre ok donc ça c'est fait ok let's go les amis let's go franchement je trouve cette zone superbe avec les fleurs là comme ça et tout mais dans mon souvenir il y avait beaucoup moins de de brouillard la première fois donc regardez moi ce que je fais d'habitude c'est que je me fais ça quand j'ai nettoyé un truc je mets une petite icône résultat voilà y'a des zones où j'en ai plus que d'autres là voilà j'ai vraiment nettoyé là vous voyez j'ai la map j'ai ouvert toute la map et donc dans cette zone là j'ai vu qu'il y avait un boss Cyril tu sais que tu peux monter les échelles plus vite et bah je ne savais absolument pas comment on fait non mais tu vois blague à part je suis à 80 heures de jeu et tu vas m'apprendre qu'on peut grimper plus vite ok non mais regardez moi avec ce brouillard et tout on dirait presque un peu du Ghost of Tsushima mais avec un chevalier avec rond ok tout simplement en fait parce que rond pour moi je le prenais pour descendre mais comme pour sprinter ok d'accord alors en fait là il y a les petits comme ça mais il y en a un très gros alors je ne sais plus trop où il est je l'avais croisé une fois il s'était vénère comme comme l'enfer donc je sais qu'il existe et je ne l'ai pas du tout battu je m'étais barré mais si vous le voulez on va se le faire on va se le faire alors maintenant que j'ai vu que eux ils peuvent nous one shot de l'enfer avec leur mal mort j'ai un peu plus peur encore mais alors où est-ce qu'il est on le cherche oh 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 bah alors ça ah bah on prend on prend alors il doit être à côté de l'arbre en fait de l'arbre monde enfin du petit arbre monde donc il doit être par là bas lui c'est un petit donc c'est pas lui ah regardez il est là il est là ça y est je l'ai vu c'est lui là vous voyez il est quand même bien plus grand bien plus grand que les autres est-ce que est-ce que on peut ouais je vais invoque attendez on va se commencer tranquillement hein voilà on est bien on est bien Tintin parce que lui il va me faire une mal mort de l'enfer donc on va d'abord se mettre tranquille allez Kamea Méa allez face de vert face de rat ça le touche plus là ça le touche plus mais on lui va bien l'enlever alors oh là il y a les arbres qui tombent quel enfer allez allez et bah voilà ennemi abattu arbre monde mineur voilà l'arme de cristal pour profondu on va aller voir ce que ça vaut l'arme solidifiée alors toi pareil on va te régler ton compte ça c'est fait je l'ai déguingué non mais je suis plus là pour rigoler moi vous l'aurez compris on n'est pas là pour se marrer on est là pour tomber du boss là voilà corps à corps magie allez donc maintenant qu'on a battu ce boss ah bah attendez juste j'aimerais voir un peu quand même ce que ça vaut ce qu'on vient de choper c'était quoi l'arme solidifiée t'achetée je ne suis pas sûr vous vous rappelez du nom c'était quoi dans une fiole déclenche une explosion c'est pas ça c'était un truc un peu comme ça je crois restant la moitié des pv totaux ah bah je l'ai en double tiens bon on verra un petit peu plus tard on verra après oh ah attention alors justement on va se faire des cités des cités mystérieuses les amis on va se faire ça j'ai bien envie mais d'abord regardez là ici il y a un truc et ça je ne l'ai pas fait non plus je vous ai attendu regardez on a un mystère il est passé par où il est là où est-ce qu'il va nous amener des cités d'or ils sont nombreux là quand même du coup je me suis déconcentré je ne l'ai pas du tout suivi notre ami là je ne l'ai pas du tout je ne l'ai pas du tout suivi du coup ah attendez est-ce que c'est pas cette grotte là galerie d'atlus non ça doit être au-dessus ça ah bah il est là ah bah voilà très bien allez on avance on le suit tranquillou bilou parce que lui à chaque fois là quand vous voyez des chandeliers comme ça ça vous permet de découvrir des secrets des mystères et il nous amène dans des endroits bien cachés allons voir la grotte et après on va aller dans un endroit assez cool que je vais découvrir avec vous alors où il va parfois le chemin peut être très très long avec lui ah non les deux gargouilles ça ne me dit rien je crois pas je crois pas ouais le mec est un peu endormi on est d'accord regardez ses petits pas voilà il part par là-bas si on prend un petit peu d'avance sur lui là est-ce qu'on arrive à voir s'il y a quelque chose dans ce sens par là parce que peut-être que a priori il va par là quoi mais parfois parfois c'est des cavernes complètement cachées où il faut taper un mur dans le vide allez il avance il arrive il arrive il arrive bon pendant qu'il avance j'essaie de le de le devancer parce que là pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a que de par là ah merci pour le conseil de l'ordre de tri on regardera ça tout à l'heure alors oh là il a tourné il a tourné il me fourbe il me fourbe ah bah ah bah ah bah voilà ah bah c'est là alors je l'avais trouvé ça ou pas bah en fait j'avais déjà trouvé bon bah ok en fait je l'avais déjà trouvé cela dit est-ce que ça vous dit qu'on se tente cette zone allez on va se la faire je vérifie hein galerie d'Atlus d'Altus pardon mais ouais s'il me dit pas truc c'est que on l'a déjà trouvé je l'avais déjà trouvé mais je crois pas l'avoir fini je sais j'en ai aucune allez ça commence par un petit coffre on apprécie arc runique que je n'ai jamais utilisé il faudra un moment quand même que je le fasse mais pour l'instant je ne l'ai jamais fait alors oh il est là oh là oh là 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 ça givre ça givre au sol il y en a un autre il y en a un autre il est où il est où il est là bon visiblement vu que j'ai des trucs à récupérer c'est que j'y étais jamais allé donc dites moi dans le chat pour celles et ceux qui connaissent cette mine le boss il est chaud patate ou pas il est hardcore ou pas oh ils sont nombreux à toute manière on se clame voilà alors attention parce que là ils sont plusieurs ils veulent me choper on va se calmer tout de suite je t'arrête tout de suite mon ami tu ne vas pas me prendre la tête longtemps ok il y a un sorcier en haut très bien très bien tu veux jouer à ça parfait pas de problème pas de problème gars moi aussi je peux faire ça toi là en haut toi en haut toi en haut il est où il est passé où oh là là attention ça arrive ok je vais me le faire au katana je me sens chaud très très rapide très mobile voilà voilà alors attendez lui là à distance il peut se la raconter un petit peu donc on va on va le calmer direct au revoir merci allez et ouais mais j'ai bossé pour ça qu'est-ce que c'est que ce bruit de l'enfer qu'est-ce qui se passe là attendez on va y aller dans quelques instants mais d'abord on va nettoyer un petit peu cette zone tranquille mais il y a l'air d'avoir un truc derrière là ok qu'est-ce que c'est que ça en tout cas il y a de l'invoque enfin il me balançait des météores de pégase comme quoi même le jeu ils utilisent oula ah c'est peut-être lui c'était peut-être lui en hauteur non c'est pas lui alors c'est là qu'on se rend compte que j'ai pas du tout une arme contendante c'est pour ça reste au sol toi je vais te sécher direct voilà non mais oh allez ok vous me dites qu'il faut le contourner super j'avais bien compris que là j'étais mal barré de toute manière merci en tout cas pour tous vos conseils les amis vous êtes au top c'est un plaisir de découvrir le jeu mais en plus de le faire avec vous c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire qu'on se retrouve en live allez merci mais au revoir merci mais non merci attendez 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 j'entends j'entends ah non ça y est le mec devient complètement parano le bruit que j'entendais je croyais que c'était un mec qui me faisait un sort mais en fait non c'était eux qui étaient en train de mourir allez les wistiti attendez généralement ça c'est la porte d'un boss on est déjà au boss on est déjà au boss pareil louche pareil louche pareil louche oui alors Seb tu me dis L2 mais moi quand je fais L2 c'est le bouclier que je fais c'est un truc que j'ai pas encore très bien cerné ça effectivement alors le seul moyen que je trouve de faire L2 c'est d'enlever le bouclier mais si je vais pas triangle plus R2 ok triangle plus R2 cela dit les amis d'abord et avant toute chose j'ai envie d'essayer de voir le boss ah non 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 ah non c'est les relous eux ah non ah non 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 ah non non c'est les super relous qui m'ont déglingué la dernière fois ah bah ça va être la même je vous le dis direct ah non mais comment est-ce que c'est les Crystal Boy ouais mais en fait quand je leur tape dessus la dernière fois je n'arrivais absolument pas je leur retirais que dalle en fait donc je vais essayer de voir là ils sont 3 mais alors juste dites moi techniquement parce que la dernière fois que je les ai affrontés j'ai essayé de les taper il ne se passait rien en fait ça ne leur retirerait rien il faut juste faire un coup de grâce pour que leur armure se pète si je prends mon ouais mais si je prends mon arme à deux mains j'ai plus de bouclier quoi les coups spéciaux c'est uniquement avec l'arme à deux mains bah oui avec une arme contondante alors attendez oui mais alors le problème c'est que les armes contondantes là j'ai je les ai pas du tout montées quoi qu'est-ce que je pourrais ça c'est contendant ça ça c'est contendant tellement qu'est-ce que je pourrais utiliser 124 124 c'est pas mal ça vous me conseillez un petit marteau là merde zut ça le marteau alors attendez parce que du coup je l'ai jamais utilisé boum allez on va tenter on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va donner vous me... la vérité c'est que je flippe de ouf là parce que je sais que eux ils font très très mal allez allez on espère on y croit on y va allez go allez les gars donnez moi de l'énergie pour la la bon déjà on va faire une petite l'arme imitatrice voilà pour le bonheur du réconfort ils font tellement mal ils font tellement mal j'arrive même pas à m'approcher d'eux en fait je vais rentir quand même que de mais arrête toi de taper c'est un maboule lui vas-y l'autre il donne quoi à l'autre parce que lui il arrête pas de taper je te stresse je stresse je stresse elle veut pas casser son armure allez allez Vous m'avez pas dit qu'à un moment Son armure elle cassait Parce que là Allez mais casse armure Casse Voilà Mais casse Attendez là Mais casse Toi de là Et casse toi de là Voilà Pierre de mineur Pierre sombre Elle est bas level mon arme Oui c'est tout à fait possible Mais on les a eu Donc je vais reprendre mon petit canadamour Alors juste Les amis si vous deviez analyser Bon c'était pas glorieux j'en conviens Mais alors qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux de plus En tout cas c'est fait Par contre vous aurez noté que Donc là on peut revenir au début Ok très bien Mais il y a une zone quand même Il y a une autre zone là-bas Alors attendez 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 Euh non c'est par là-haut C'est par là-haut Non c'est là c'est là c'est là c'est là Il utilise mon invoque évidemment Mais enfin bon Je veux juste voir qu'il me tire dessus Wow Regardez le stromont de l'enfer de là-bas Mais vous avez vu Ah ouais Non regardez il est là-bas C'est un ouf C'est un guedin Eh vous savez quoi On va se le faire Ambiance gagne petit Je veux jouer à ça Eh bah ça touche pas du tout Ah ouais 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 Ah ouais 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 Non non Seb Je utilise mon bouclier genre vraiment Vraiment je t'assure C'est en mon Comment est-ce que je pourrais passer là Ah non mais là je peux pas courir là Comment est-ce que Est-ce qu'il y a un moyen de le contourner Est-ce qu'il y a un moyen Alors vous me dites que je peux pas l'avoir d'ici Ok Mais est-ce qu'il y a Un autre passage Attendez Là ça Ça grimpe pas Non ouais non Non parce qu'on sait jamais Ah vous me dites qu'il y a une autre grotte Pour y accéder Ce jeu est génial Ok donc là a priori On a donc fini Cette mine Voilà c'est par là Ok On a fini cette mine Alors je vais juste faire un petit point de grâce Voilà Pas bien Histoire de reprendre un petit peu notre énergie Notre vie Tout ça On est content Voilà Super Alors Donc s'il y a une autre grotte C'est que l'autre grotte elle est par là bas Elle doit être Eh je suis pas allé par ici en fait je suis en train de me dire Je suis pas Cette zone là J'ai pas l'impression que j'y suis vraiment allé Ça vous dit qu'on y aille ? Ça vous dit qu'on Qu'on a idioté ça ? Alors pour y arriver Faudrait que Faudrait que Faudrait que Vous savez quoi ? On va se prendre un petit raccourci Si ça s'exercère Euh Bah on va se mettre là Voilà Gosbo Toi t'as fini le jeu avec les griffes et lames tempête cendres de guerre Ça fait mal Bon stream à toi Bah merci beaucoup Ah vous vous rappelez là Des folles du village là C'était la dinguerie cette zone Alors attendez juste Est-ce que je suis dans le bon sens ? Oui et après il faut que je tourne Très bien Allez Est-ce que je suis dans le bon sens ? Oui je suis dans le bon sens Tout à fait Wow des trébuchets et tout La capitale Que j'ai fini hein J'ai fini la capitale Ça je me dis que Ça aurait été cool De se le faire Ensemble en live Mais Bah Vous êtes pas toujours là Il y a des moments où je joue aussi De mon côté Attendez c'est là hein C'est en contrebas de ça Voilà C'est par ici On va descendre Voilà Et je me dis que du coup La caverne Elle doit peut-être être dans le coin là La logique voudrait qu'elle soit par là La logique voudrait qu'elle soit dans le coin Parce qu'elle doit pas être trop trop loin Ceux qui l'ont fait le jeu Je me trompe Ou c'est Ça doit être à peu près par là Bravo mon capitaine Et ouais la capitale Quel moment incroyable Qu'est-ce que c'était beau et tout Qu'est-ce que c'était classe Alors lui Je suis désolé pour toi Mon ami mais C'est bye Voilà Allez des petites pierres De forge Est-ce qu'on voit une caverne ? Est-ce qu'on voit une caverne ? El cavernos Je regarde toujours dans ces trucs là Parce que généralement Il y a Oh il est tout apeuré Il est tout apeuré Tu as peur de la vie Bah regarde Comme ça tu n'auras plus peur Voilà fait dodo Ça fait plaisir Attendez 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 Oh Oh la la Oh la la Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qu'il me f... Mais je me casse Oh non J'ai esquivé D'où il sort lui ? D'où il sort ? Attendez 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 On va se le faire On va se le faire Je veux juste Je veux juste l'aborder avec sérénité Voyez-vous Hein ? Et pas en fourbe Voilà Mais d'où il est sorti lui ? Il est sorti du diable vaud vert Il est là là en face Ah non mais attends Infernatus là Waouh Est-ce que lui Il casse tout Merdouille Merdouille Merdouillette Merdouillette Je te puberai Non ça va pas passer du tout Ça va pas passer du tout Ça passe pas Ça passe pas Ça passe pas Non j'aurais pas dû faire ça Bon alors attendez On va se recentrer On va recentrer les débats Voilà Et on va y aller Au katana Simple et funky A l'ancienne Par contre là je vois plus rien Il casse tout Il est tellement mobile Esquive Il est rapide Il est rapide Je vais pas enlever grand chose Vous interposez pas vous Non allez franchement On s'en fout un peu de vous Vous interposez pas Allez prends ça Prends ça Prends ça Prends ça Et merci au revoir Non mais attendez Oh Ah il est pas mort Il lui reste un pixel de vie Qu'est-ce que c'est que cette histoire Meurs Voilà Non mais oh Il était pas mort Une larme larvère Histoire de Refaire son truc Ah la déconciliation Imaginez Imaginez si j'étais mort À ce moment là L'enfer Mais on est d'accord Ouais c'était un simple mob Les gars Voilà C'est la remontade Non mais franchement Il lui restait rien Moi la barge J'avais rien vu Je sais pas d'où il est sorti Je sais pas Bon par contre Là c'est Finado Hop là La petite esquive Qui va bien Ouais Monsieur Eux c'est vraiment devenu Du menu frottin Voilà Ça retire du Quatre-sixi Grand carreau de foudre C'est bien Je me sers absolument pas de l'arc Peut-être que je devrais Attendez j'entends de l'orage J'ai entendu du Vous entendez ? Vous entendez au loin là ? Oh là C'est là-bas Attendez 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 Ah bah c'est C'est là où on va en plus Enfin c'est là où j'aimerais aller Non oui Dans quoi Est-ce que Je Mais où est-ce que je mets Les pieds Il y a un petit point de grâce là Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Je sens que je suis en train de mettre Les pieds dans un endroit Où je vais regretter C'est quoi ? C'est Zeus ou quoi là ? On essaye ou pas ? Eux là par contre Ils vont prendre cher Ils ont rien demandé à personne Mais bon Bon j'avoue 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 je suis tenté d'aller voir Au moins voir Au moins voir Waouh La foudre a tué un adversaire pour moi Merci Il pleut Ok Attention Quand il y a les petites zones Un peu lumineuses au sol C'est pas bon signe Ah attention Ça va tomber là Et là regardez Il y a une statue au fond Je ne suis jamais allé dans cette zone Je découvre en même temps que vous C'est archi classe C'est moi ou il y a quelqu'un là Devant là Il y a Quelqu'un non ? Ouais il y a quelqu'un Oh là là Assassin des Des chapelles maudites Des couteaux noirs Ok Et j'ai même pas toute ma vie Allez on va se le faire à deux Voilà Voilà J'aime pas quand je suis bloqué dans un coin Ça j'aime pas Viens par ici Viens On se le fait dans un coin C'est pas glamour On le voit absolument pas Mais on l'a déglingué Voilà Ennemis Abattus Et la théorie qui veut Qu'il y a toujours une petite mort initiale Dans mes let's play Et après ça déroule Pour l'instant Elle se vérifie plutôt bien Merci les amis Là ça va s'ouvrir Ouais Oh là Oh là là Oh là là Où est-ce qu'on va là Merci les amis Attendez on va allumer la lumière là Parce que On y va pas grand chose Allez Un petit point de grâce Tombe du héros canonisé Fort bien Grâce découverte Je vous l'ai dit hein Je découvre en même temps que vous On est ensemble Tac Utiliser l'âme clé pierre Oui Merci hein Vous trouvez que je m'améliore Bah écoutez ça fait plaisir Oh Je peux pas le loquer Eh on peut pas le loquer lui Chelou Je peux pas le loquer Vous avez déjà C'est un bug ou c'est normal Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça Votre clé l'âme de pierre a disparu Ah oui bah d'accord Ça c'est normal Ah attendez Je crois que j'ai déjà eu ce bug En fait c'est Tant que ce truc là N'est pas actif Je peux rien faire Regardez Ça c'est un bug ça Regardez Je peux même plus Accéder A mon menu en fait Voilà Ok Voilà Ah non mais attendez Parce que moi sinon J'étais en panique là Je perdais mes repères Talisman de la graine pourpre Qu'est-ce que c'est On aime bien ça les gros talismans Alors j'ai un truc Qui améliore prodigieusement La résistance Que je suis allé chercher Loin 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 C'est celui-là Non si Médaillon d'ambre pourpre C'est lui hein Non c'est celui-là Augmente les PV Rendus par la fiole De l'arme pourpre Oui Oui Est-ce que vous savez les amis S'il y a La possibilité d'avoir Un cinquième emplacement De talisman Parce que ça m'arrangerait bien Pouvoir avoir un cinquième talisman Alors vous voyez Je ne suis pas connecté Mais il y a quand même un message L'ombre baine dans la lumière Et révèle la faiblesse Non le max est 4 Ah zut Non 4 max Argue Donc je ne pourrais pas En avoir plus Alors attention Parce que là Dans ce genre de zone On peut perdre Beaucoup Il peut y avoir des pièges Des créatures Qui sortent de nulle part Il peut en avoir au plafond Caché partout Oh là Qui c'est C'est quoi ça C'est des simples rats Ou c'est des trucs hardcore Alors vous savez quoi Dans ce genre de cas Moi ce que je fais C'est que je prends la température Je fais ça Et bien en plus Je n'ai pas Ah ouais non Ce n'est pas des simples rats Ah ok C'est les gars de tout à l'heure Qui balancent Ça Et hop là Et hop Je ne l'ai pas Hop là Hop là Hop là Oh oh Non non Zut J'ai raté l'escalier Et lui aussi Il est descendu Zut Flut Non mais c'est une blague Allez Il est où ? Il est passé où ? Il est passé où ? Il est passé où ? Il est là Voilà Oh leur cri Oh là Oh Il était un peu plus gros lui Muguet fantomatique On aime bien ça Les muguets fantomatiques Et mortifère Mégatron Tu pourras le répéter Autant de fois que tu veux La seule chose que tu vas récupérer C'est que tu vas te faire bam Temporairement Je Laisse moi faire ma partie S'il te plaît Oh Un mur Allez Petite gargouillette Bah Oh Attendez Ça lui a rien retiré Étrange Est-ce que j'étais juste passé ? Attendez c'est quoi ça là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh là là Je sens que ça va être très chelou cette histoire Attendez Attendez J'essaie de comprendre S'ils me font aller là C'est que ça doit être cool d'aller là Je peux descendre là ? Je sais jamais trop les hauteurs Parfois tu te fais mal Non ça passe Ok Le mec est noir Il est transparent Ok ok Il faut aller dans la lumière c'est ça ? Voilà Ok j'ai compris Ok j'ai compris Ok j'ai compris Très bien Tant qu'ils sont pas dans la lumière Ils sont complètement invincibles D'accord Waouh Ok Alors là je pense que c'est Le chemin De l'aller Donc il faut sûrement Plutôt aller par là-bas Bon Allez on progresse On avance Pour l'instant ça se passe Pour l'instant ça se passe Généralement quand je dis ça C'est l'enfer derrière Une grosse salle Petite détection rapide Est-ce qu'on voit Des ennemis Parfois dans les recoins ? Non Parfois là non plus Sur le plafond Non Ok Il va falloir refaire le coup Là de la lumière Sauf que là Ils sont plus nombreux Très bien Est-ce que ça peut venir par ici ? Oui ça peut venir de par là-bas Alors attendez Parce que j'imagine qu'ils me touchent Oui bien bien sûr Evidemment Venez avec moi les gars Venez Venez prendre chair Voilà On voit pas grand chose Je vous appelle Imaginer si on venait ici Sans lumière Oh Alors est-ce que ça va faire Comme la dernière fois Genre un gars Qui va apparaître De nulle part Non Là ça va Tout à l'heure Il y avait Le gros balèze Et est-ce que Des petits murs Invisibles Petits murs cachés Non Non C'est vrai vous avez raison Je vais me soigner On sait jamais Mieux vaut gâcher Une petite fiole Que faire n'importe Allez on descend On descend On descend On descend Les grandes salles comme ça Soyons vigilants Sur le côté Non Sur le côté Non plus En haut Pas l'impression Pourtant j'entends Un petit bruit T'as un mec Qui va me tomber dessus Là Le sol est un peu Enfoncé J'ai pas du tout Envie d'aller dedans Je sais pas pour vous Mais Je le sens pas J'ai pas envie J'ai pas envie D'aller au centre De ce truc Mais je crois Que je vais y être Contraint Très clairement Ah non La lumière Ils sont obligés De venir à votre contact C'est juste qu'ils sont Un peu nombreux Mais ça Il y a encore Quelques jours J'aurais flippé Mais à plus Savoir qu'en faire Du muguet mortifère C'est bien ça On va pouvoir Augmenter un peu Les stats des armes Sauf que Mon katana Je peux pas l'augmenter En l'occurrence Voilà Il y a une grosse porte Ouais Il se passe des choses Derrière Comment est-ce qu'on l'ouvre Il doit y avoir Un mécanisme Caché dans la pièce Je pense Il y a forcément Quelque chose Parce que Sinon je suis bloqué là Ah bah il est là Bah Le petit levier Parfois dans l'obscurité Attention Oh Des pièges Ok Des pièges infernaux D'accord Ok d'accord Ok d'accord Super Des hachoueurs de boucher Alors ça tombe Ouf Ça tombe là Ok D'accord Boum Ça tombe comme ça Très bien Fort bien Fort bien Vous savez quoi Pour pas prendre de risques On va Hein Pour pas Après Qu'il nous fasse un petit Un petit retour arrière Et qu'il nous plaque Voilà Ça on aime bien Le mec il se fait hacher menu Voilà Voilà Bon bah c'est très bien Voilà ça nettoie Ça débarrasse Oui On passe Voilà Donc là il faut pas se laisser griser Faut bien regarder Où sont les Les lames Là voilà Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Voilà Ça passe Ça passe Là il n'y en a plus Il n'y a plus de lames C'est bon Voilà On va pouvoir se les faire tranquilles A l'épée Voilà J'adore dire On peut se les faire tranquilles Alors qu'avant Il y a deux semaines J'aurais fait Ah bah L'enfer sur terre Du coup j'y vais avec trop de confiance là Allez Alors attention parce que Les squelettes Tant qu'ils sont Là ils sont vraiment morts là Ouais Parce que parfois Ils se relèvent Mais ceux là C'est pas du genre Qu'ils se relèvent Oh là là Qu'est-ce qu'il fait lui Qu'est-ce qu'il fait lui Qui c'est lui Que tu fais quoi toi Oh bah en fait Il était archi pas fort Il fait très peur Mais Il n'était pas fort Il se l'est pas pris lui Là coupe Coupe Chérie ça va trancher Ah Juste à côté Attendez J'aimerais J'ai pas envie De prendre le risque là Voilà Bon bah J'aurais bien aimé Qu'il se fasse Haché menu Sans même avoir Rien à faire Hop 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 Attention attention C'est pas assez loin Hop là On esquive Alors là Donc là de deux choses l'une Alors là c'est la porte Probablement du boss Mais elle est fermée Donc il doit avoir un levier Il va falloir aller par là Et donc Ah ouais effectivement On appuyant sur rond On peut avancer un peu plus vite Bon pas de ouf mais Vous savez quoi On prend un petit peu de vie Bon je gâche un peu là Je gâche un peu mais Oh là là La caméra Qu'est-ce qui s'est passé Bah je l'ai tué Waouh Voilà Alors attention Qu'est-ce qu'il m'a amené là Ah bah là je suis où Au-dessus là Ok je suis au-dessus Je pense qu'on doit S'approcher Oups Oups des guidis Alors là 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 on va faire On va faire ça On prend la température quoi Parfait Il était trop loin Ah non C'est un gars de la lumière Merde C'est un mec C'est un mec qu'il faut mettre dans la lumière Ah zut J'ai gâché Mais elle est où la lumière C'est un monsieur de l'ombre Mais elle est où la lumière Ah puis alors Il va sur le mur Comme si le mur était C'est un mur C'est un faux mur Qu'est-ce qu'il fait Qui qu'il fait le monsieur Pourquoi il fait ça le monsieur Il veut pas mourir Ah ça y est il vient Wow Ok d'accord Ah ok ok On va le ramener On va le ramener Euh Tiens on va aller par là Je sais pas du tout Si c'est par là Il va devenir Voilà il me suit Euh Zut Zut Vite Il faut tomber la petite Merci Wow Wow Bob Euh Mais c'est pas de la lumière ça C'est pas de la lumière Zut Flûte Et Wow J'ai eu la chance Attendez 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 C'est pas là C'est pas là la lumière c'est pas là donc ça va être dire que c'est de l'autre côté il va me suivre ou pas j'ai un mot les mecs qui suivent ils prennent les échelles bon alors par contre là il va pas l'apprendre évidemment ah non ils vont me faire le coup à chaque fois mais attendez c'est où du coup c'était de l'autre côté c'est ah non voilà la vie elle est là bas la lumière elle est là bas la lumière là par contre faudrait que je me fasse que je me fasse pas trancher il faudrait qu'ils me suivent donc gars et gaga voilà merci beaucoup merci de ton attention mais pas trop quand même là voilà le hachoir magique là il pourrait pas tomber là il n'y a pas un hachoir qui doit tomber là je vais mourir comme comme un bêta attendez attendez je compte en bas là il y avait il y a un hachoir qui est censé tomber là il tombe pas mais ok ils sont après encore je trouve ça chelou alors attendez attendez parce que voilà hop là hop là et hop là voilà très bien très bien voilà tu me suis c'est parfait je reprends de la vie parce que là c'est chaud patatos allez viens viens par ici viens par là voilà et donc maintenant ah ouais bah là par contre c'est vrai que tu viennes 1 à léa chapitre chapeau dans un bateau voilà merci bien voilà c'est bien une fois qu'ils ont touché la lumière moi je pensais que quand ils sortaient après c'était fini mais en fait non cap des gardiens des tombes bah c'est cool mais par contre c'est cool mais par contre j'ai donc pas trouvé le levier pour ouvrir la porte alors dans le chat vous me dites que la porte est ouverte maintenant généralement ils mettent un petit mot genre un petit message genre un bruit obscur et ténébreux machin et ah il y a eu le message bah vous voyez voilà bah je l'ai je l'ai je ne l'ai point vu et bah vous avez raison vous avez raison comme quoi vous voyez quand on est en live quand machin on est concentré sur un truc on a son attention qui n'est pas forcément toujours sur les bonnes choses ou en tout cas surtout un petit point de grâce serait sympa là non parce que là il ya le boss hein là c'est le boss là c'est et il te met un petit ennemi merdouillette mais qui va me faire mal juste avant mais quel enfer et tout ça c'est à cause de l'escalier ah d'y entre aller du muguet on aime bien le muguet voyez la statue certes certes c'est déjà ça effectivement et derrière il n'y a pas des n'y a pas des gens cachés là parce que ils sont tellement fourbes ok 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 bon mesdames messieurs c'est avec joie plaisir et à l'égresse que nous allons nous lancer face à ce boss allez let's go envoyez moi la force on est parti ambiance mimique direct ambiance on se remet de la vie direct parce qu'on n'en a plus alors que ça ne pouvait que commencer et là on va on va on va essayer d'y aller un petit peu au katana d'abord voilà on va essayer un petit peu au katana on va essayer de se faire le boss sans la magie mais avec l'invoque bien sûr on n'est pas foufou et ben voilà ancien héros nous a mort ennemi abattu christophe chevalier des dragons anciens voilà ça tombe ça tombe du boss et ben voilà sans la magie hein et pour ceux qui pensent que c'est sur level etc je vous apprends un truc hein Elden Ring il est fait pour être joué comme on veut dans le sens qu'on veut allez bon bah dans ce cas là ce que je fais moi dans ce cas c'est je fais ça comme ça je sais comme ça je sais que ça a été fait que ça a été nettoyé alors je veux juste voir un tout petit peu sur le coin là bas il y a l'air d'avoir un truc encore et après on va descendre dans un endroit assez incroyable que je me suis gardé pour vivre avec vous et cela dit on a quand même 108 000 runes donc on va aller faire un petit passage tranquillou pour se faire un petit hop et ne pas perdre tout ça parce que sinon ce serait quand même abusé on n'est pas à foufou je ne suis pas assez bon pour pour cracher sur un niveau de vie en plus attendez sergent non non alors tac là c'est là bas c'est là bas oh zut je ne l'avais pas vu merci il y a une petite église soyeuse et fumeuse la chapelle de Mande Orage oh là il y a un gars il y a un gars il y a le gars là et bah je le déglingue ah un coffre attendez attendez d'abord attendez on va faire les choses bien parce qu'il y a des excités dans le coin on va les calmer on va ouvrir notre coffre tranquillement bénédiction électrifiante du dragon il y a tellement de trucs que je pourrais utiliser grand carreau de foudre c'est bien l'arme de vie parfait ça ça va permettre d'augmenter la la capacité des soins et tout ça à recharger plus fort fortement et bah ça pareil ça c'est clean donc on nettoie voilà on note on prend des petites notes et du coup les amis je vous propose que nous allions dans un endroit assez incroyable et cet endroit regardez bam on va basculer sous terre et on va aller là on va aller à nos à Noxtella la ville éternelle allez 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 Noxtella regardez comment c'est classe et bah je vous ai attendu pour le faire donc ah ouais Johan le jeu est tellement immersif et tellement énorme mais il est gargantuesque t'as pas idée t'as pas idée t'as pas idée allez on va progresser dans cette cité alors je suis allé en haut là ça je l'ai fait j'ai récupéré des trucs c'était plutôt cool mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses en bas ah vous me dites que c'est là qu'il y a les gargouilles et qu'elles sont super balèzes super et bah ça va être l'enfer des gaz sur des fourmis avec des fouets voilà tout ça au katana muguet fantomatique mais vous inquiétez pas je retrouverai en temps voulu mes bonnes habitudes de la magie parce qu'il faut pas déconner alors attendez là par exemple y'a quoi là ils cachent quoi là on s'en fout un peu non on va les laisser là où ils sont parce que pas tous les battent non plus vous me dites que les dégâts sont un peu faiblards au corps à corps pour cette zone ah oui oui j'ai pas level up vous avez super raison bah vous savez quoi on va se le battre lui là et on va aller level up voilà le mec a sauté but il m'attaque oh un coffre qui a-t-il dedans muguet fantomatique neuf ah c'est bien ça ah ouais alors eux ils sont terribles en fait mais vous pouvez regardez je vais les tuer après ils explosent et en explosant regardez ça fait une réaction en chaîne regardez et là ils vont tous mourir à la chaîne c'est très très bien ça regardez et hop que je te contamine tous les uns les autres toi là pareil mais vous qui étiez tout seul comme un bêta bah lui il veut pas ok cela dit cela dit cela dit c'est ce qu'on avait signifié alors attendez parce que j'ai un mec là je me le fais de haut comme ça il ne nous embête pas et on va encore plus le fataliser avec ça voilà allez comme ça on va se faire un peu et ensuite on va se prendre de on va se faire une petite montée de niveau je ne veux juste pas que je tombe voilà ça fait plus de ici je vais utiliser les runes les gars mais je veux juste comme comme je crois qu'il me faut genre 150 et quelques oui je vais devoir me les refaire je suis d'accord je suis d'accord mais c'est pas grave c'est juste pour pouvoir avoir une petite montée en niveau sympa où se trouve le sort de fronde j'en ai plus aucune idée ah si à Caléide je crois voilà on va pas mourir maintenant bêtement voilà et vous savez quoi je vais aller me faire ces deux là comme ça je prends de l'xp enfin des runes en l'occurrence et comme ça allez on se fait ça et on va se le finir au katana pour la beauté du geste viens par ici voilà petit trou là d'attaque comme ça on récupère ce qu'il y a dans cette zone et comme ça j'aurai pas besoin d'y retourner tout à l'heure graisse sacrée à cordon les noms sont tellement visqueux et lui c'est pareil on va se le faire là comme ça cette zone j'aurai plus besoin d'y retourner on va aller droit devant allez le petit finish au katana en signature pour toi public et là du coup on est à combien de runes 119 000 parfait je pense qu'il va m'en manquer un tout petit peu pour faire l'appoint et donc ce qu'on va faire et bien c'est vous connaissez vous connaissez quand il manque genre un tout petit peu de runes genre un petit 20 000 de runes ça me paraît peut-être énorme en début d'aventure mais là où j'en suis c'est plus rien du tout euh et bien on va ici et on se fait une petite une petite runance voilà alors là je fais n'importe quoi parce que normalement jamais de ma vie je me fais toucher ici mais mais je suis un peu ambiance yolo là ce qui va ce qui va ce qui est n'importe quoi ce que je ne devrais pas faire du tout je devrais être plus concentré parce que là j'ai cru que c'était la fête là en fait du coup je fais n'impe voilà fais n'impe toi aussi comme ça je me fais les deux d'un coup jamais je dois mourir dans cette zone jamais allez viens par là toi voilà tac le petit tips avec le coup de l'arbalète sur ce joyeuseau là hop là il est peut-être un peu loin là il y a un chou il a un chou alors en attendant on va faire ça je crois qu'il me faut 150 on y est presque ça va prendre deux secondes ne vous inquiétez pas c'est juste que ce serait quand même archi ballot de perdre 130 000 runes alors tac tac voilà plouf dans l'eau on ne meurt pas maintenant on ne meurt pas maintenant allez parce que lui il m'a saoulé 154 000 runes je je ne sais pas si c'est suffisant je ne sais plus exactement combien il m'en faut 159 000 je pense que c'est bon hop là allez montée de niveau voilà il fallait 158 000 j'ai 159 000 pile poil et bien vous savez quoi je vais me mettre de la force j'en ai besoin de la force comme ça on va taper un peu plus dur hop oui j'ai le scarabée doré monte les dégâts c'est la force donc ok et donc maintenant on y retourne voilà on va là on va là noxtella et c'est parti ça ne me sert à rien la force alors là vous m'apprenez quelque chose si tu joues katana c'est dextérité alors je n'y comprends rien moi au scale au scaling de je ne sais pas quoi et machin parce que sur mon katana là je vois dextérité D et force C donc pour moi la force est plus alors expliquez-moi juste petit instant apprentissage si ton arme force égale C alors tu dois tout mettre sur la force avant ah bah donc c'est la force donc c'est la force salut oui c'est dextérité pour un katana simple ce katana là c'est force ah donc j'étais pas fou mais il faut up la dex ok force et dex alors dex je suis très bas non 17 c'est pas ouf ok mais pas très bien alors c'est parti donc maintenant on peut y aller et en plus c'est satisfaisant parce que là si je meurs j'ai 1000 je perds que 1200 runes j'en ai donc rien à faire donc on va les farfouiller on va les farfouiller vous savez quoi comme on les a battus tout à l'heure on va les éviter on va les éviter et on va avancer oh la la oh la la d'accord il me tire par au dessus en fait c'est là où vous voyez que le jeu vous vous demande de vous calmer mais direct dès que vous voulez courir un peu ça va pas je suis en train de me faire canarder par au dessus j'aime pas trop ça hop 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 mais j'esquive ils ne mourront pas j'esquive j'esquive Il y en a partout Ces trucs là Il y en a partout Allez hop là vas-y Crevez tous là Zut Et crotte de biquette Allez Allez meurs Meurs Voilà Ça vous a pas suffi vous ? Parce qu'eux ils peuvent faire très mal en vrai Regardez avec leur truc qui te balance là Il y a toujours un gars qui a l'air d'être au bout de sa life Pierre de fo... Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment on y accède ? Non mais regardez Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment on y accède à lui là ? Pas tombé C'est quand même un peu Un peu bêta Je sais pas si je vais au bon endroit là En tout cas je m'enfonce là-dedans Ah ! Là il y a un ascenseur Ok alors attendez Avant de prendre l'ascenseur J'aimerais finir mon explod là-bas Parce que j'ai l'impression que ça continue là-bas Ça attendez Attendez On va quand même voir On va quand même voir Bah vous me dites que le boss qui se trouve ici est vraiment vénère Ok d'accord Ça c'est la quête de Rani Rani la sorcière Quête plutôt cool Un peu longue Plutôt cool Oh ! Oh une grâce ! Bah voilà on a bien fait C'est tellement beau La grâce s'évanouit découverte Vous savez quoi ? On va se calmer deux secondes C'est bien Ah ok vous êtes vraiment Vous me confirmez Que Que c'est vraiment chaud ici Ok Oh là là c'est tellement classe C'est tellement beau Donc là on est quand même sous terre Par contre j'ai pas de J'ai pas la map J'ai pas la carte du lieu On va mettre un peu de lumière Tellement classeux cet endroit Ah vous me dites Ok C'est la zone la plus chaude Ah bah écoutez Je suis ravi de l'apprendre Donc vous êtes en train de me dire Que je vais souffrir Sévère quoi En gros C'est ça que vous me dites Ah bah en tout cas Il y a des gens qui ont laissé La peau Visiblement Déjà Oh là là Ah ça ne vend Ça ne vend pas du rêve Là quand même Ah oui il m'a balancé Ah il m'a balancé un truc Attendez 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 il y en a plein C'est bien ce qu'il me semblait Qu'il y en avait plein Attendez attendez C'est quoi ce truc noir là Ah c'est la mal mort là non C'est le fameux truc qui m'a one shot tout à l'heure Attendez juste Confirmez moi un truc là Si la jauge de mal mort arrive à max Genre je meurs d'un coup quoi Même si j'ai toute ma vie C'est ça l'idée ? Parce que si c'est ça l'idée Il va falloir que je me calme Attendez Je vais dans quel sens là ? Ouais je reviens où j'étais C'est ça Si ta jauge Tu peux Si la jauge arrive à max Je meurs Même si j'ai toute ma vie C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure C'est pour ça que tout à l'heure En fait j'ai été surpris de mourir Parce que Je pensais que j'étais bien Innocément Mal mort max Mort direct Ok Très bien L'enfer Donc ces petites bestioles là Ces espèces de grenouilles Bizarres Avec des gros yeux là Qui sont pas très durs Mais qui font très très mal Avec leur Il est mort lui ? Oui il est mort Oh j'adore quand on les passe comme ça La blablabla Ça bouge On voit rien du tout On voit rien du tout Oh Oh Qu'est-ce que c'est que Ombre funeste J'aime pas beaucoup trop ça Alors là Pour la peine Je vais m'équiper Je vais m'équiper Ambiance Ambiance Scandale Danse de vandales Ombre funeste Prends ça Dans ta face Allez Parce que là On peut pas utiliser De mimiques Avertis que Rani la sorcière Arrive pour en trancher la chair Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Il se remet de la vie en plus Ah bah Elle est à l'esprit Sous-titres par Jérémy Adieu Adieu Dit à Blade Et Eiji Vous entendez la voix ? Clé du palais perdu Ah vous me dites que la quête de Rani est presque finie ? Cool C'est Rani qui parle ouais Ouais tout à fait C'est pas la map ça ? Non Ah Il y a un levier Ok Et d'abord Un ascenseur Oh là 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 Mais qu'est-ce que c'est que cette zone ? Incroyable Ah Un petit point de grâce On se calme comme ça On reprend un petit peu J'ai combien de 21 000 Oui bon ça va Si je les perds C'est pas la fin du monde Cette zone Tu vas pas l'aimer Punaise Cette zone de l'enfer Ok d'accord Ok d'accord Ce marais Augmente ton arme si tu peux Prépare-toi à souffrir Bonne chance Ah ouais D'accord Potion de vie Vous me dites qu'il faut Combien j'en ai ? J'ai combien de potions de vie ? 8 Cours très vite Cours très vite surtout C'est l'enfer sur terre ici C'est littéralement l'enfer Ah bah vous vous faites rêver les amis J'ai toujours pas de map Non j'ai toujours pas de map Ah bah la carte Le lac putréfié Le lac putréfié Ah bah voilà Ah oui mais c'est que cette zone là Ok d'accord Ah ouais Alors attendez on va zoomer Euh Ok Ok donc là ça sent la zone de boss là Après un petit passage comme ça Bah donc en gros c'est vraiment droit devant quoi Ah là Oh d'accord Si même Carole me dit que c'est l'enfer sur terre cette zone J'ai très très peur Ah bah voilà Bah c'est là quoi en fait Et alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des tonnes d'ennemis qui vont arriver L'incantation de soin Euh Sur les petites îles T'as des interrupteurs Tout droit en courant et soignant Très bien Je peux pas prendre le cheval Eh bien d'île en île Ok Fort bien Ok Eh bien les amis Let's go On y va Oula Ah oui d'accord Plus très facile D'accord Très bien D'emblée Ah ouais je perds de la vie Oh là là Où c'est que ça ? On va reprendre la vie là direct Ah bah c'est pratique ça Ouais sauf qu'en fait J'ai plus de vie Donc en fait faut que je me dépêche Julien Plutôt que regarder le décor là Cela dit une fois que ce sera levé Oh Ah oui c'est ça les interrupteurs Ok vite de la vie de la vie Ah j'ai failli oublier Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok ça m'a C'est tout droit C'est tout droit Tout droit Tout droit De la vie Maintenant Mal Ah ouais 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 Ok soin 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 Non courir ça va C'est mieux Oh là là mais est-ce que je vais arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Soin Voilà Horrible ce truc Là-bas il y a un arbre Mais on va peut-être pas y aller On va d'abord aller tout droit On a dit Tout droit Tout droit Tout droit C'est moi ou elle va de plus en plus vite la vie A descendre De la vie J'ai plus de fioles Il faut qu'il y ait un point de grâce les amis Il faut qu'il y ait un point de grâce Point de grâce Demandez s'il vous plaît Alerte au point de grâce C'est par là Il y a un escalier Oui il y a un point de grâce De la vie Parfait 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 Par contre il me reste plus qu'une fiole Donc il ne faut pas qu'il y ait de bêtises Non c'est bon C'est bon ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire les amis Ça va le faire Voilà Et là tout de suite On fait Triangle On l'a fait Oh bah c'était jouable Néanmoins C'était quand même jouable Je m'attendais à pire Vous m'aviez dit L'enfer sur terre etc et tout Bon par contre Bon par contre effectivement Il fallait avoir beaucoup beaucoup de fioles Et je suis sûr qu'on n'a pas tout vu dans cette zone Il y avait des trucs par là J'irai J'irai voir Bon On continue à descendre Pourquoi j'appuie là 21 000 Ouais non c'est pas grave Si je perds 21 000 Le grand cloître Ah vous me dites qu'il y avait un boss dans le lac Bah je l'ai complètement évité Mais je n'ai pas fait l'extrait de l'éviter Comment on descend là On descend comme ça là Ça passe ça Ou on saute On va sauter Hop Voilà Hey Par contre on est très haut là Si je descends Si je me laisse tomber comme ça Je pense que ça fait beau Donc on va descendre ici C'est quoi ça ? Centipede dorée Tous ces trucs Je ne sais absolument pas à quoi ils servent Voilà On continue à descendre On descend On descend Alors eux je les aime pas Eux je vous le dis tout de suite Je les aime pas Hop là C'est bon Là c'était un peu à la limite je pense Vous savez quoi là ? Là ça sent la course pour aller tout en haut Parce que là ils sont pleins On va se cacher un peu On va pas faire trop de bruit Voilà On va pas les exciter trop Et moi j'aimerais aller Là-bas Cela dit Cela dit c'est peut-être à gauche aussi Ah ouais Je pense que c'est à gauche en fait Mais par Parce que je suis un taré Je veux aller voir là-bas Par contre là je vais tous les vénères de l'enfer là Voilà lui il était devant moi Je me suis dit que bon Tant qu'à faire Tant qu'à faire autant le finir Mais c'est lui qui va me finir Non c'est bon Aïe 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 J'aurais jamais dû faire De la vie Vite Les poignards ils font mal Tellement mal Voilà tout ça pour un pauvre coffre J'espère que c'est top ce qu'il y a dedans Aiguillon de scorpion C'est bien ça ? On ira voir après Bon cela dit Comme je le pensais C'est bien de l'autre côté Là c'était juste un coffre Je t'esquive gars Je t'esquive gars Lui là On va prendre ce qu'il y a dessus Voilà Pierre hop là Hop là Je dis hop là hop là Je me fais quand même bien toucher Allez go 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 jetto Qu'est-ce qu'il se passe là ? Entrer dans le cercueil ? Entrer dans le cercueil ? Les amis Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... On va glisser dans le cercueil ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Excusez-moi mais c'est drôle C'est du bobsleigh de cercueil A quel moment est-ce que Être dans un cercueil en pierre Ça amortit ta chute ? Je ne sais pas Oh là là Bon généralement Quand il y a ça C'est qu'il y a un boss C'est méga beau Pas de boss ? Pas de boss ? Où suis-je ? Ah je suis dans une zone Ouais c'est forcément Une zone de boss ça Ils ne m'ont pas redonné de vie Les fourbes Il n'y a pas un petit point de grâce là ? Un petit point de grâce S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Non ? Ils ne m'ont pas redonné de fioles On est contents On est joyeux Attendez je vérifie quand même Parce que je sens qu'en face Ça va déclencher le boss Ok vous êtes en train de me dire Que vous allez bien vous marrer Ok donc Donc le truc de sang là On est tombé là comme ça Là boum Badaboum Ok 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 Alors moi je me prépare 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 Ah bah voilà Une pièce de boss Petit point de grâce Non Bon il y a une petite statuette Donc on reprendra là au pire Allez Ah vous me faites flipper là Vous dites bonne chance vraiment quoi Vas-y à la magie sur ce boss Prépare les mouchoirs Il n'y a pas de grâce ici Ok Alors on va faire la petite technique De la comète azur On la prépare On la prépare bien On est contents Allez Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs Donnez-moi de la force C'est parti Ouh Ah ouais D'entrée Le mec dit pas bonjour Il balance la sauce Astel le rejeton du vide Hop là Je t'esquive Déjà le mec est ultra loin quoi Rien que pour le rejoindre Mon dieu Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Non mais déjà rien que pour l'approcher C'est chaud quoi Ok Parce que là j'essaye juste de me rapprocher Euh Juste juste Il faut que je prenne de la vie Alors je vous confirme qu'on va tenter à la magie Alors je vous confirme qu'on va tenter à la magie là On se l'est pris en tenaille là Oh là 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 Quel empire sur terre Vous savez quoi je vais en prendre de la magie là Voilà je me prépare ça Attaque de ouf Il est où ? Ok il se téléporte Le gars se téléporte Je me lance des météorites de Pegasus de partout Allez Ville de la vie 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 Allez de la vie Allez Allez meurs J'ai plus de truc J'ai plus de Oui Oui Souvenir du rejeton Allez Yes Ah bah voilà Il suffit de demander Vous avez dit qu'on allait tomber les bosses ce soir Les amis de la chère Par contre j'ai pas trop compris ce que j'ai gagné Merci mon Raph Merci Mikasa Merci Cyril Merci Molom Elle est là bas la grâce Oh oui Son sort il déchire Ok On va aller voir Alors Sort mémorisé C'est lequel Ça par exemple je peux le lâcher C'est lequel J'ai pas vu Tu as gagné un souvenir Faut que tu ailles à la table ronde avant D'accord Ok Dans ces zones là Les amis Dites moi Ah Attendez Ah bah ouais C'est pas C'est pas Non c'est pas On tombe les bosses ce soir On tombe les bosses Vous ne pouvez pas continuer sans anneau du serment Ah bah zut alors Alors Ok Ok Donc ça ça veut dire qu'il faut qu'on revienne Il faut aller voir Rani Ok Ok Et vous me dites qu'il faut aller voir Renala D'accord Ah Mais oui La clé là qu'on a eu Et effectivement je m'en rappelle Je m'en rappelle Je m'en rappelle Mais il y avait Un coffre Contre le boss Qu'on pouvait pas ouvrir Ok Académie de Raya Lucaria Voilà Et donc il était par là Il me semble Ici Est-ce que c'est donc lui Et bah voilà Fouillez le coffre Anneau de la lune noire C'est ça qu'il nous demandait Superbe Formidable Extraordinaire Il faut lui parler Non Je l'ai fait qu'une fois Non je n'ai pas envie Bah c'est sympa Mais je n'ai pas envie Désolé Alors Attendez Où est-ce que c'est Voilà Et donc maintenant Bon ça c'est un peu L'aller-retour pour rien Ah non c'est pas le même Ah vous avez raison C'était l'anneau du serment Mais apparemment vous me dites Que ça va être bon Alors attendez C'est dans quel sens C'est Ah bah Ah bah c'est là Parce qu'il n'y a plus le La barrière Ok Mais c'est vrai que c'est pas le même nom On est d'accord Attendez Je veux juste aller voir dans l'inventaire L'inventaire C'est dans les pieds Les objets clés Voilà ça Anneau Représentant une pleine lune grise Symbole d'un serment glacial Que la princesse de la lune Rani Est censée offrir à son Consort Rani est une Empyréenne Son consort pourrait donc Prétendre au titre du seigneur Un avertissement est gravé à l'intérieur Qui que vous soyez Jamais cet anneau Ne doit quitter ce lieu Car au-delà de la nuit La solitude n'appartient qu'à moi Ok Je te comprends mon capitaine Je l'ai fait qu'une fois moi Mais J'aime bien ma build Je l'ai fait une fois Parce que j'avais besoin D'avoir beaucoup Beaucoup d'intelligence D'un coup Mais j'ai pas changé Grand chose en fait Je vais arriver dans une zone Incroyable Ah ouais Une nouvelle zone encore Ah ça va me faire Une fin alternative Cool C'est à dire que là Ce que j'ai fait C'est bien quoi en fait Puis profond de la rivière Encel Attendez là Deux secondes là Parce que J'ai quand même 120 000 runes Voilà Il y a un petit Un petit point de grâce Attendez on est où là C'est trop beau Effectivement Vous aviez raison C'est méga beau Alors attendez Ah voilà Le point de grâce Le point de grâce Attendez Il se dissipe Ah Il est Et il était bien caché Alors attendez là Juste Juste comme ça là On serait pas sur Sur le toit Ok 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 Voilà Ça j'y allais à chaque fois là Village des Albinauriques On est en dessous Et je voulais aller là Mais j'y arrivais pas Ok Ah vous me dites Qu'il y a six fins Dont deux plus intéressantes Qui se démarquent des autres Et alors avec ce que je viens de faire Ça va être une fin Cool Alors vous savez quoi là À 119 000 runes On fait pas les foufous Et on fait juste Sarah Pour gagner un point de truc Je vais avoir la meilleure fin Cool Cool Voilà Ah ok David qui prépare déjà Il dit Dépense tes points Tu vas mourir là Ah ok D'accord Cela dit Vous m'aviez dit Que j'allais souffrir de ouf Machin Je m'en suis pas si mal sorti au final Parce que bon En vérité J'ai beaucoup monté Mon personnage Comme je suis pas assez fort Etc Enfin pas assez fort Dans le sens J'ai pas assez de skill Tout ça Bah j'ai boosté à mort Mon perso quoi Pour être une véritable Machine de guerre Attendez On utilise Le jeu Comme un peu Rani c'est la vraie fin Ok Mais là du coup J'ai fini la quête de Rani Ou pas encore Où il reste Justement peut-être un boss C'est ça Allez vas-y Qu'on y passe pas 100 ans Parce que j'ai envie de voir Arg Il est trop loin La poupée de Rani Je l'ai fait déjà Je lui ai déjà parlé A la poupée Je dois donner la bague à Rani Ok Mais alors le truc C'est que je sais plus trop Où est Rani Parce que la dernière fois Euh La dernière fois Rani Elle était plus là Allez Dis-nous bye-bye toi Voilà Ok Donc vous me dites Là qu'on est vraiment A la fin de la quête de Rani Super Et bah là On va On va On va On va juste Faire les choses propres Ah zut Il est pas mort C'est pour ça que Je me disais aussi Je me disais aussi Que je voyais pas le compteur monter Attention Parce que lui Il va me faire Les impromptuances Voilà Est-ce que vous notez quand même Que hormis la première mort du début Comme d'hab Comme dans l'autre live Bah après Je suis jamais mort Alors ok Tu veux la jouer comme ça Alors ok Toi tu vas me saouler toi Vas-y La runance Merci au revoir J'attends même pas Je sais que ça va faire Voilà Voilà Et là on fait Ah 159 000 Est-ce que je vais avoir assez Je pense que ça va jouer à rien Et bah voilà C'est 160 000 qu'il faut Tac Allez Qu'est-ce que je monte Les amis A votre avis La force La dextérité peut-être aussi Vous me dites La dextérité Effectivement je la monte jamais La dextérité Donc il faudrait peut-être Que je sois à 20 en dex Ouais Dextérité Ok Très bien Allez hop La dextérité Ça c'est fait Allez Et donc On reprend le cours De notre quête La quête de Rani Hôtel lunaire C'est ici Super Je kiffe Je kiffe vivre ça avec vous C'est trop bien Et merci Vous êtes super nombreux Ça fait plaisir Alors On y va On découvre Qu'est-ce qui nous attend En tout cas c'est Archiclasse La méga lune là C'est trop beau Donc là il y a une espèce de citadelle Mais sur le côté là Il y a des ruines Je déborde Aller voir les petites ruines Ruines des Séléniens Ok Ouais eux 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 Ils sont relous Parce que Ils sont pas durs Mais Ils apparaissent Ils disparaissent Ils mettent juste un coup Et ils se barrent Les lourds Alors attendez En plus Ah Oh ils vont me saouler Oh ils vont me saouler En plus là je suis lourd Parce que j'ai l'arbalète Il faudrait que Vous savez quoi Je vire l'arbalète Voilà 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 Comme ça je vais être un peu plus léger Un peu plus mobile Alors est-ce qu'il y a des trucs à trouver là-dedans Sûrement Attendez c'est quoi ça C'est un piège C'est un piège J'ai bien fait de l'esquiver It's a trap On voit rien du tout Je vais mettre ma petite lumière Voilà C'est quand même mieux Allez Toi tu m'as apparu Juste devant T'aurais pas dû Toi aussi Ah bah là Je vous en remercie infiniment Mais vous êtes bien bébête Ah c'était encore un piège Le truc va s'effonger Voilà Oh regardez C'est encore un piège C'est bon Alors Une petite runance 3 x 1 c'est pas grand chose Donc Où est Parce que vous savez Dans toutes ces espèces de ruines là Généralement Mais je crois que c'est vraiment tout le temps en fait Il y a toujours un Un souterrain Là il y a un truc au dessus Hop là Ok donc très clairement Ces épées Quand tu les vois C'est que c'est un piège Là par exemple Il y a une épée là Juste devant le gars Voilà Ils veulent vraiment m'avoir Ouais là mais il y en a partout Quelle bande de fourbe Ah bah 9 là On préfère C'est beaucoup mieux Lui Attention Hop On esquive Ça s'effondre Mais Encore C'est la fête Les gars là Bon je les ai tous esquivés Par contre je n'ai pas trouvé J'ai pas trouvé J'ai pas trouvé La petite entrée Souterraine Généralement Elles sont bien cachées Alors on va essayer De faire ça méthodiquement Alors déjà là Je vois un petit crâne Quand il y a des petits yeux allumés La nuit C'est que Il y a des runes Et voilà Ah bah il y en a plein Tiens cool Hop 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 Je crois qu'on a tué tous les Oh bah il est parti trop loin Bon bah on ira le chercher plus tard Je crois qu'on a tué Tous les magiciens là Donc on va pouvoir visiter tranquille Ah bah Généralement quand je dis un truc La seconde Après Il se passe l'inverse Comme ça Voilà Dans ce jeu Les choses sont claires Ils m'en veulent Donc Là c'est pas par là Je nettoie Il faut être méthodique Dans ce genre de cas Il faut être très méthodique Oh là Je suis bloqué Je suis bloqué A la fois Ça ne servait à rien Oh là là Mais ils sont pleins en fait Attendez Ils sont revenus là Bon par contre Je ne vois pas trop Où ça pourrait être Vous savez quoi On va prendre un peu de recul Parce que parfois Parce que parfois Ils sont fourbes Et parfois Ils les cachent Kalins J'ai compris Que je l'avais loupé Mais peut-être Plutôt que de me répéter 25 fois Tu l'as loupé Tu l'as loupé Indique moi peut-être Là où tu L'as vu Ça pourrait peut-être Un petit peu plus M'aider Le sol est caché Il faut taper le sol Pour le faire apparaître Pardon Tu dois taper le sol Pour faire apparaître La ruine C'est un sol illusoire Soit vigilant Mais alors Attendez juste deux secondes Il est matérialisé comment Enfin comment je sais Que c'est Le bon sol Alors attendez Il faut que je me les fasse Parce que là Ils vont vraiment me souler Voilà Merci parce que Merci mais non merci Hein Les fourbosses là Vous me dites Il y a des petits indices Là où il y avait les pièges Ah bah ouais Mais alors les pièges Il y en avait 25 000 Il y en avait là Par exemple Voilà parce que Beaucoup de gens Peut-être l'ont trouvé Parce qu'il y avait Les messages en multi Mais moi je ne l'utilise pas Où il reste Le plus de murs De façade Quatre côtés Ok merci Ça c'est un super indice Walter White Donc Ah Merci Celle où il y a Les quatre murs de côté Donc c'est A priori C'est par ici Voilà C'est là où il y a Les murs de côté Et vous me dites Que c'était au début Alors Les amis Vous me dites Que c'est là C'est là Ok Et là Je suis censé Avoir des indices Vous m'avez dit En faisant des roulottes Est-ce que ça pouvait marcher Alors je fais des roulades A gauche de l'entrée C'est l'enfer Vous me dites Vous me dites Que c'est là Ici Là Faut que je me fasse Le magicien là Parce qu'il va me stresser C'est au sol Alors C'est dans ce genre de cas Vous voyez le chat Vous pouvez Vous pouvez m'aider Vous pouvez m'aider Mais par contre Il va falloir se synchroniser Les roulades On est d'accord Que les roulades ça marche Est-ce que les roulades Déjà ça marche Est-ce que déjà On est d'accord là-dessus Oh Oh bah ça y est On l'a ouvert Waouh Mais c'est improbable à trouver Enfin Oui alors C'est pour ça que s'il y avait le multi J'imagine qu'il y aurait plein de petites indications Mais c'est pour ça que j'aime bien Ne pas le jouer avec le multi Et je préfère jouer avec vous Avec le chat Tout ça pour ça Oh bah génial Ah bah Bon alors c'est bien Des pierres sombres et tout Mais neuf surtout Mais euh Oui bon Donc ça c'est fini Ok Très bien Donc on va prendre Torrent Et on se cassouille Bon Alors On retourne Sur nos moutons Donc la quête de Rani Je vérifie juste Oh là oh là oh là Ok d'accord Ok d'accord Euh Et je peux pas Alors attendez 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 Faut que je reprête de la vie là Parce que sinon ça va pas le faire On va se faire une petite Hein Voilà Ouais Faut que je me soigne les amis là Ok Jean-Claude Euh Le dragon Euh Eh bien On a pas du tout envie Qu'il nous prenne la tête Donc on se casse Ah oui d'accord Non mais ok Bon là on est un petit peu plus loin dans le game là quand même Donc vous savez quoi Dans ce genre de cas Moi ce que je fais C'est que d'abord je contourne Pour voir un petit peu De faire un peu l'état des lieux Voyez-vous Et ensuite Une fois que ça c'est fait On se positionne Et on fait Kamehameha Et je suis Bien trop loin Donc ça m'a servi A rien du tout Julien Bravo Tu as été Complètement deb Là je vais mourir Là j'indique Je suis mort Parce que là il va me toucher Mais comme je suis pas taré Je vais essayer de vivre Voilà Voilà J'ai interrompu Mon action Pour ne pas mourir Cela étant Ça va être très très dur Ah ouais Lui il va être chaud chaud Ok c'est bon J'ai compris Lui il va me prendre la tête Lui il va me prendre la tête Donc on va faire autrement Autre technique On va faire autrement 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 On va faire comme ça Si vous pouviez Les petites crottounettes Vous barrez Le terrain C'est pas pour vous Allez Allez Ok super Il s'envole Il balance la sauce La sauce Adulla Dragon De pierre d'éclat Eh bien Adulla Je ne t'adule pas Et au contraire J'ai envie Que tu meurtes Ah ouais Adulla tu tapes très fort Adulla tu fais mal Adulla tu fais bobo Attention 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 Julien Attention Et si je me cachais là Dans la cathédrale De Manus Céleste Est-ce qu'il me voit Oui j'ai l'impression qu'il me voit Ouais mais ça me protège un peu quand même Éclat de lumière stellaire C'est cool ça Je fais mes courses en même temps Alors Par contre c'est chaud Parce que en fait J'ai déjà plus de vie Donc là autant vous dire Qu'on va mourir Attendez Il y a un point de grâce les amis Allez simple question Vraiment simple question Mais si je vais au point de grâce là Ça lui reset la vie Que je lui ai enlevé ou pas ? Ça reset tout Ok Et bah on va pas le faire Bon cela dit Là on va mourir J'annonce la couleur Ah ouais en plus mon invoque Ok non mais laisse tomber Mon invoque est parti en plus du coup Ok Ok là quand il fait ça Il vaut mieux se cacher Parce que là il fait sa méga attaque de ouf Eh franchement les amis Attendez Vous savez quoi ? Ça sert à rien là Là on a plus de vie On a plus rien On va mourir c'est sûr Ça sert à quoi Ça sert à quoi les éclats de De lumière stellaire Je ne sais pas On va se calmer deux secondes Allez On va se calmer deux secondes Voilà Et on va On va y aller propre On va y aller propre On va se la refaire Comme ça on n'est pas mort Voilà On reprend nos points de vie Les éclats Ça remet des PC en continu Ah c'est cool Donc là Il va apparaître juste sous mes yeux là En fait C'est un peu l'idée quoi Voilà C'est un peu l'idée donc Allez Là On a une ouverture On l'utilise Fond de balle On utilise À fond les ballons À fond les pastécos Voilà Jusqu'à ce qu'ils se vénèrent un grand coup Mais c'est pas grave Tout ça c'est C'est plus à faire Et c'est très bien Voilà Comme ça on a déjà En fait on a déjà égalisé Alors qu'on va commencer Le combat Très très bien Une petite larme imitatrice Histoire de bien faire les choses Voilà Maintenant on va changer de stratégie On va prendre le cheval On se barre Voilà Ça c'est une bonne tactique Vous savez Il faut accepter son niveau Il faut jouer avec ses forces Et essayer de refuser ses faiblesses Ou en tout cas Les utiliser Au mieux que l'on peut Bon par contre là Je tire dans le zep Total Waouh C'est un échec total Oh la 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 Il a des attaques lui C'est un ouf C'est un ouf C'est un ouf Je crois que ma mimique est morte Je crois qu'il n'y en a plus Je crois qu'elle est Elle a dit bye bye Aïe Aïe Alors là c'est con Là c'est très con Parce que là en plus J'ai une position préférentielle Regardez Je suis juste au dessus Et il crache ses flammes en dessous On utilise On utilise Toutes ces failles du jeu Mais voilà En plus il est stunt On l'utilise Attendez On l'utilise Et on lui fait très bobo Mais oui Mais oui On prend tout ce qu'il y a à prendre Quand on n'est pas fort fort Et bah on essaie de se démerder Et on se dit qu'on n'est pas plus con qu'un autre Et qu'on va y arriver Allez Adula 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 je ne t'annule pas Adula tu fais bobo quand tu tapes C'est pour ça que je ne veux pas ton bien Allez on y est presque On y est presque Parce que là lui évidemment il se vénère De ouf Pourquoi la musique se calme ? C'est un appareil 7 Voilà Cette petite zone est très très bonne Cette petite zone Pas trop gourmand Pas trop gourmand Pas trop gourmand Voilà Voilà L'important C'est les 3 points Le penalty Qu'on gagne à la 92ème Avec un penalty Dracro Qu'est-ce qu'on s'en fait ? Allez Adula Adula Je crois que je vais te dire bye bye Adula je ne peux pas dire mais Je crois que c'est bientôt ta fin Adula 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 Au revoir Ennemis majeurs Abattus Cœur de dragon les amis L'âme lunaire Adula Ben voilà Eh Ça s'appelle Utiliser son environnement Je suis désolé Adula S'il était moins bébête Il contournerait Ben j'ai utilisé ma tête J'ai vu qu'il était bloqué Que ça passait comme ça Mais attendez Et quoi donc ? Il faudrait que je lui tourne Machin Et que je meurs 25 millions de fois Ben non Je ne suis pas mort Et je l'ai eu Bah ouais moi je kiffe Parce que moi ce que je kiffe le plus dans le jeu C'est avancer Découvrir les nouveaux lieux Etc Plus que les boss Donc Allez L'important C'est les 3 points Vous savez en vérité La seule chose qu'on se rappellera C'est qu'il est battu La manière Tout ça C'est sûr que c'est mieux C'est toujours mieux Mais Ça fait partie du gameplay Ça totalement fait partie du gameplay Me dites pas que tous les joueurs de Elden Ring Et des Souls Ils ont jamais utilisé des petits glitchs Des petits mecs coincés dans la porte Je m'en fiche complet Est-ce que d'ailleurs on a On a 148 000 runes Ce serait très très bête de les perdre Ce serait très très bête de les perdre Mais c'est tout là Alors Parce que Est-ce qu'on a fini Est-ce qu'on a fini La quête de Rani du coup Ouais Aurélien Il est bien sous-sort On est d'accord On l'aime bien Alors Apparemment vous me dites Il y a encore quelque chose Il y a encore quelque chose à faire Super 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 Oh 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 Alors vous savez quoi Pareil Pareil Toujours cette même logique L'intelligence Là Si je tombe Je meurs Je perds toutes mes runes Je suis dégoûté J'en ai 150 000 Eh oh Vous savez ce qu'on fait là Vous savez ce qu'on fait Chut On se fait une petite passe Une toute petite passe De runes Ça prend 2 secondes 25 Et C'est comme ça C'est comme ça Que j'ai Que j'ai monté aussi mon Niveau de personnage Etc Attendez Parce que si à chaque fois Que Si à chaque fois Je perds 150 000 runes Je vais pas m'en sortir moi Donc non Ça prend 2 secondes On fait Un petit arrondi Je crois qu'il me faut 160 000 runes Un truc comme ça Attendez J'ai quand même pas Battu Un dragon de l'enfer Pour mourir Bêtement Et perdre 160 000 runes Voilà Regardez Ça a pris 2 secondes Et là On fait Tranquillement Tac Monté de niveau On a dit qu'on mettait De la dex Ah bah il m'en faut Encore un chouille Oui je sais que j'ai des runes Dans mon inventaire Mais il faudrait que j'aille les vendre Etc Et puis je crois qu'elles sont pas de ouf Donc ça me ferait pas grand chose Ça me ferait peut-être 20 000 runes Ou un truc comme ça Mais c'est pas terrible quoi Là il m'en faut quand même A chaque fois Et maintenant il m'en faut 163 000 Ou un truc comme ça quoi On est d'accord On fait de la dex On fait de la dex Ou pas Allez Allez Un peu de dex En plus ça monte le reste Voilà Alors vous me dites non Bah je vais le faire quand même Au pire je réagencerai Avec Renala Julien teste le sort Lame Adula du dragon C'est il est où ? C'est quoi ? C'est lequel ? Lame lunaire d'Adula Vous assénez une attaque large Puis projetez une lame de glace C'est vrai que ça a l'air pas mal Ça prend 26 par contre Juste pour voir Juste pour voir ce que ça donne Juste pour voir ce que ça donne Sur eux là Sur ces pauvres Ces pauvres petits bonhommes Qui n'ont rien demandé à personne Qui font dodo Oui C'est pas mal C'est pas mal Ça peut sortir Ça peut sortir Ouais Et vous avez raison 20 en dex Ça va être bien Allez on se téléporte Et on finit Et non je peux pas augmenter Ce katana Ce katana ne s'augmente pas Allez On va donc aller Dans la caverne Franchement je vous jure Si vous étiez pas là Je sais pas si je l'aurais vu C'est tellement bien caché Dans le noir là Par contre attention On va essayer de pas tomber Enfin on va tomber Mais on va essayer de pas tomber De trop haut Euh Euh Là excusez moi Mais on est d'accord Que je suis bien obligé De tomber Je suis à combien de runes ? Je perds 6000 winds Allez Ah bah oui ça va Ça allait en fait Je vérifie toujours derrière moi On y voit rien du tout Qu'est-ce que je kiffe ce jeu Mais qu'est-ce que je kiffe ce jeu Je suis à plus de 80 heures de jeu Vous savez quoi regardez On va regarder ensemble Je suis à 83 heures de jeu Je suis niveau 155 On découvre encore plein de trucs Ensemble C'est un truc de fou C'est un truc de fou Derrière Y'a rien C'est bon On avance On progresse Et merci d'être encore avec moi Même tard Je sais même pas quelle heure il est Waouh Waouh Qu'est-ce que c'est Attendez j'en regarde un peu partout J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose derrière Mais J'aime bien farfouiller d'abord Parce que je sens que ça va être un boss ça record Ok bah ça ce sera pour sortir de la grotte Ok d'accord Il est minuit moins 10 déjà Non mais c'est un truc de fou ce jeu Il absorbe C'est un truc de dingue De dingue Bon parce que alors ça Et bah à la fois c'est peut-être pas un boss Ah mais C'est Rani Mettre l'anneau Oh C'est Rani ça Non peut-être pas Oh si ça sent le boss ça Ça sent le boss Oh c'est les deux doigts Qui coupent la fin Elle a un anneau On va lui mettre Un second anneau au doigt Elle a des cordes Sa tenue est Étrange C'est une main entière en fait Regardez il y a Un doigt un autre Un peu tordu comme ça Voilà Rani Ah ouais Jean on s'est marié quoi Classe donc il n'y a pas de boss en fait Mais je me suis marié avec Rani quoi Ah il y a quand même un truc là Espadon de la lune obscure Ça c'est balèze ça j'imagine Et regardez cette main là Avec ses doigts là Tout C'est une très bonne arme Le meilleur espadon Meilleure arme du jeu Très bonne épée Et alors Juste un truc Épée de fou Est-ce que vous conseillez Est-ce que je peux la changer Il est où Il est là Vu la taille Est-ce que vous me conseillez Ah oui effectivement Puissance de garde Physique et tout Est déjà supérieure à ce que j'ai Est-ce que vous me conseillez Meilleure arme pour toi Utilise cette arme Franchement oui Vous me conseillez de l'utiliser Ah ouais Alors j'ai toujours pas compris Comment on faisait le Le L2 Vous m'avez dit Triangle et L2 Mais du coup je prends mon bouclier A deux mains Donc comment est-ce que je fais Vous savez Maintien L2 Appuie sur R1 Non ça marche pas R1 R1 je fais ça Mais il y a une attaque Il te faut 60 Force ou 70 C'est 100 boucliers Triangle plus R1 Ah Triangle plus R1 Ah c'est pas très pratique Non Et qu'est-ce qu'il se passe Et ça fait quoi ça Genre les coups sont beaucoup plus forts Je mets de la magie sur mon arme Ok Mais ça sert à quoi Je comprends rien R2 maintenant Ah ouais Eh mais comment est-ce que Mais attendez juste deux secondes Comment est-ce que vous savez tout ça A quel moment ça a été dit Machin D'accord Il faut lire la description de l'arme Ah bah je l'ai retiré Formidable Espadon lunaire Offert par les reines de Caria A leur époux En vertu d'une tradition ancestrale Le sceau de Rani Représente la pleine lune Compétence unique Vous levez votre lame vers la lune Pour la baigner de sa lumière morne Augmente temporairement La puissance d'attaque magique Et apprenne la lame de congélation Les attaques chargées Créent des projections de Ok Il faut Alors attendez Vous me dites Il faut mettre Les cendres Euh Non mais Eh Moi je suis un débutant Des From Dark Souls Et tout ce que vous voulez là Mais c'est du charabia Tout ce que vous me dites Je comprends même pas Il faut mettre Enlever les cendres Du bouclier au forgeron Ok d'accord Mais alors Vous me dites que cette arme Elle est vraiment super Donc je la garde A vos souhait Merci beaucoup Euh Oh là il y a un ours Attendez juste une seconde Je suis où là Ruine du domaine lunaire Ok donc ça c'est encore une nouvelle zone Ok Voilà Wouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Mais sauf que le katana, je peux pas le monter. Alors que ça, je vais pouvoir la monter. Mon devoir, par exemple, contre lui, là. Ah oui, pour l'instant, c'est nul. Pour l'instant, elle est non montée. Elle est pourrie. Alors, attendez, parce que c'est pas le bon moment de faire ça. Hop, hop, hop. Il est là, voilà, tac. Très bien. C'est lui, hein, que j'ai... C'est ça, mon katana, moi. Ouais, alors, cela dit, ça retire pas beaucoup, non plus, là. Ok. Donc, tu sais quoi ? Va pas me saouler, toi. Non, parce que je vais être honnête avec vous. Je commence à en avoir marre de mon katana. Là, je me le trimballe depuis des heures et des heures. Et si je pouvais changer d'arme, bah, je suis pas contre. Mais par contre, j'aimerais changer d'arme une bonne fois pour toutes, quoi. Waouh, il est fourbe, lui. Il est fourbe. Vous avez vu ? Deuxième mort seulement de tout le live. Et ça m'arrive là, parce qu'en fait, je suis déconcentré. Parce que mon esprit, là, mon esprit est sur mes histoires d'armes. Alors, AFA, toutes les armes du jeu peuvent être montées, Julien. Non. Ce n'est pas vrai. Cette arme-là, l'arme que j'utilise... Alors, montée, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, euh... Je peux pas y ajouter de cendres. C'est de ma faute. Ok. C'est moi. T'as raison. T'as raison. Montée, oui. Je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire, je ne peux pas mettre de cendres. Je peux pas mettre de cendres dessus. Et en fait, ça m'embête un peu. Cela dit, est-ce que ce... L'espadon... Est-ce que... J'ai failli sauter. J'ai failli tomber. Alors, attendez, juste... Là, mais parce que j'aimerais bien récupérer, en fait... Mes runes. Bon, même si c'est 6000 seulement. C'est pas à la fin du monde non plus. Le problème vient de ton bouclier. Alors, attendez. Euh... Voilà. Là, vous voyez, parfois je bug. Bah là, j'ai bugué. Ok. Elle est là, la... La petite... Le petit point de sauvegarde, là. Non, il est pas là. Attendez. Ah non, mais je me trompe. Parce qu'en fait, je regarde celui du dessous. Donc, en fait, non. Il est par là-bas. Voilà. Je vais voir. Voilà. C'est là. Tac. Donc, je vais mettre... Ce que vous m'avez dit, là. Euh... Cendre de guerre. Hop. Sur le bouclier. Mais... Alors, voilà. Mais je lève le truc. Aucune compétence. Retirer les cendres de guerre. Placer sur le bouclier cuir entaché. Pour appliquer sur un par azur. Alors, attends. Ça voulait dire qu'il y était pas ? Et c'est quoi, ça ? Affinité octroyée. Qu'est-ce... J'y comprends rien. Alors là, vraiment... Il était sur un autre bouclier. Ok. Alors, comme il y avait le petit logo au-dessus. Dans ma tête, il y était déjà. Euh... Et c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Donc, je fais quoi ? Je fais aucune ? C'est ça ? Ah oui. Ok, ça marche. Cool. L'affinité qui va scale les dégâts. Toi, tu es magie. Donc, choisis magie. Alors, je vais juste vous dire un truc. C'est quoi, scale les dégâts ? Je lis souvent des trucs comme ça. Je comprends rien. Ça ne change rien. Mais... Rien de tout... Tu n'attaques pas avec. J'ai pas tout compris, euh... Là. Reste sur la magie et check tes sorts. Il y a bien meilleur. Tu équipes deux bâtons pour avoir du... Ouais, mais j'aime bien avoir un petit peu quand même de corps à corps de temps en temps, quoi. Un peu. Pas trop contre les boss, mais... Scaling, c'est mise à l'échelle. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Je comprends pas. Mise à l'échelle. De quoi ? Il se passe quoi, en fait ? Je comprends pas ce qu'il se passe. Genre là, par exemple, je vois des chiffres qui bougent et tout. Scale, ça veut dire que les dégâts augmentent proportionnellement à ta stat. Plus ton niveau de magie... Merci, hein, les amis, de m'aider. Je suis une bille. Plus ton niveau de magie est élevé, plus les armes faisant des dégâts magiques infligent des dégâts. Mais c'est un bouclier. Donc, pour moi, un bouclier ne peut pas faire de dégâts. Si. Là, par exemple, si je fais magie, je vois que ça rajoute un E à l'intelligence. Parce que si je fais ça, la physique du bouclier baisse de fou. Bah, vaut mieux que je le laisse comme ça. Il est plus fort. Donc, il me protège mieux. Enfin, c'est comme ça que moi je comprends, quoi. Ne le fais pas. Voilà, on est d'accord. Ok. Blue Waffle et jouer seul, 102 000 personnes, c'est faisable ou... Eh bien, écoute, mon ami, sur 83 heures de jeu, j'ai fait 3 lives de 3 heures. Donc, j'ai passé plus de 70 heures tout seul. Voilà. Mais franchement, vous êtes incroyable. Certains parmi vous, mais vous êtes magique. Magique. Je crois en fait que vous ne vous rendez pas compte de l'espèce de toxicité de vos propos, de la manière, mais... C'est... Incroyable. Parce que c'est pas méchant méchant, mais... Bon, bref. Euh... Alors, par contre, j'aimerais juste récupérer mes runes. Mes runes, mes runes, voilà. Et... Ah bah, c'était par là. Voilà. C'était... Bah, elles sont là. Et merci, hein. À celles et ceux qui me donnent des conseils. Moi, je suis complètement nouveau dans l'univers des... Des From Software, etc. Donc, j'ai besoin, justement, de conseils. Et... Et je remercie vraiment celles et ceux qui... Qui m'en prodiguent. C'est super sympa. Alors... Ici, là, c'est le même délire. Là, c'est... Oh... Là, regardez. Là, ça doit pas... Mais alors, par contre, là... Ils sont vénérissibles, là. Là, il y en a plein, là. Alors, attendez. Ah non, 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 non. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Elle passe. Elle est haut, elle est haut, elle est haut. Ça va passer. Parce que lui, il se téléporte, hein, les gars. Ah non, mais j'ai fait l'air de ouf ! Il va me... Ok, lui, lui, il est vraiment rapide, fort, relou. Relou. On peut le dire. Relou. Ah, lui, il rigole pas du tout, hein. On est d'accord, hein. Ah ouais. Alors, si Carole Quintaine m'entend... Au cas où. Au cas où. Je veux bien un petit coca. Parce que j'ai très très chaud. Et c'est chaud. Voilà. Dans tous les sens du terme. Et un petit truc pour me rafraîchir, je serais pas contre. Alors, attendez. On va essayer. Voilà. Donc déjà, on reprend la vie. Les runes. Là, voilà. Oui. Tac. Comme ça, ça c'est fait. Et j'imagine que ça va ouvrir une zone. Où ça, j'en sais rien. Mais sûrement dans le quartier. Alors. Où est-ce que ça a ouvert ? On va voir. On farfouille, on farfouille. Bah c'est pas là. Parce que l'autre là, il me pourchasse là. C'était juste à côté. Ok. Ok. Le problème, c'est qu'ils sont un peu nombreux. Donc moi, je... Je m'esquive quoi. C'est pas là non plus. C'est pas là non plus. C'est pas là non plus. Ça y est, il s'est réveillé l'autre fou là. Juste question. Il va falloir... C'est encore une truc cachée là ? Ou il va falloir taper le sol en invisible ? C'était là. Ça veut dire que vous, vous l'avez vu là. Vous, vous l'avez vu. Très bien. Et bah j'en suis ravi. Roulade à côté de la... D'accord. Mais donc... Donc en fait c'est par là. Enfin c'est pas par là mais... Ah non non. Il y a l'autre taré là. Il y a l'autre taré là. Frappe le sol à l'endroit où t'as mis la clé. Ok. Donc c'est encore une fois un truc caché quoi. Non mais ça, lui, 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 il est vraiment vénérissime. Donc vous savez quoi ? On va se le faire mais genre à distance. De ouf. On va, on va le faire. On va le faire. Ah ouais, non mais ça va pas le faire si on meurt comme ça là. Oh la la, il est dur. Il fait tellement mal. Oh la la, mais ils s'y mettent tous ! Maintenant il y a les ours aussi ! Non mais attendez ! Qu'est-ce que c'est que c'est d'en faire ? Casse toi l'ours ! Et puis alors elle... Elle poursuit là ! Eh l'ours ! Franchement l'ours. L'ours. S'il te plaît. Te mêle pas de ça. Vraiment j'ai pas envie de te déglingue. Euh... Mais me saoule pas non plus quoi. Parce que t'es bien mignon mais euh... T'es une pièce rapportée là dans cette histoire là. Eh franchement là je la fais... Je la fais gagne petit. On s'en fiche. Je veux nettoyer cette zone. Voilà. Oui on pourrait évidemment les avoir autrement. Mais c'est pas grave. Alors attendez. C'était par là non ? Non c'était pas là. Ah ! Elle est là l'autre tarée là. Oh mais l'ours ! Mais non mais l'ours ! Ours ! Ours de merdouillette ! Non mais l'ours. Franchement. Non mais là tu m'as saoulé quoi. Non mais l'ours quoi. L'ours qui vient au moment ! Au moment ! Cinética ! Ouais ! AHL va très bien. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure d'ailleurs. Il va nickel. Non mais l'ours. Tu m'as cassé en l'air mes plans. Alors là je trouve ça vraiment pas cool l'ours. Donc je vais être obligé de te tuer en fait. On est bien d'accord. Vous l'avez vu le truc la séquence. Vous l'avez vu que c'est strictement au moment où je m'apprêtais à viser sur le truc. L'ours qui vient foutre la merde. Excusez-moi pour... Mais il recommence au plus ! C'est une blague ! Non mais c'est l'ours qui va me... Non mais en plus je suis bloqué. Là je suis bloqué. Voilà. Là la caméra parfois elle rend ma boule. Parce que cette créature fait vraiment... Vraiment... Chiantouillé. Et il faut que je reprenne de la vie là. Voilà. On prend pas de risques. On prend pas de risques. Allez. Une dernière fois et c'est fini. Caméra, méra ! Ah, évidemment. Elle a disparu à ce moment là. Bien sûr, évidemment. C'est pas drôle. Donc. Là il me reste plus qu'un coup. C'est le moment où l'ours il va venir. Ah bah voilà. Non mais oh. Attends, 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 toi, toi, au revoir. Merci. Oh là, ils sont nuls ! Ok, ils se sont donné le mot, ils se sont passés le mot. Allez ! Allez ! Meurs ! La poussière. On prend de la vie. Donc, ok. Donc c'est... Donc a priori c'est là. Alors je regarde avant. Ouais, effectivement. Il y a des petites traces au sol. Ok, d'accord. Ouais, il faut le voir. Oh ! Sur le feu de l'action. Oh ! Carole ! Regarde. On découvre un passage secret. Tu l'as fait ça ? Merci. Ça toufflait. Vous êtes incroyable. Allez, on descend. On ne voit rien. On met la lumière. Allez ! Oh, ça rafraîchit ça. Médaillon d'ambre céruléen plus 2. Oh ! C'est quoi ça ? Ça sert à un truc avec de la magie mais... Il est là. augmente énormément les PC maximum. Si j'enlève ça, je suis en charge moyenne. Lourde. Donc pour l'instant je ne peux pas. Mais plus tard, c'est possible. Ok. Euh, les amis. Les amis. On a fini la zone de... De Rani ? En fait. Je crois. Alors attendez. Il faut que je mette sur mon petit truc. Là ici. Ça veut dire que j'ai fini la zone. Voilà. Et là en fait aussi. Parce que sinon ça m'induit en erreur. Et là aussi. Voilà. On a nettoyé cette zone. Il faut retourner à la tour. Ok. Alors la tour, la tour, la tour, la tour, la tour... Elle est là. Voilà. La chambre de Rani. Allez go ! Et bien pourtant, la tour de Rani... Euh... Euh... Annie Nounou... Oh ! Non, je fais partie d'elle. Jamais je ne la trahirai. Qui parle là ? Quoi qu'il arrive. Rani, elle a besoin de moi. Qui parle là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Blayde le semi-loup. Mais... C'était un pote ? J'ai pas envie de tuer un pote ? Bah visiblement, si. Oh là là, il s'est transformé en loup ! Il a les yeux rouges ! Mais moi, j'avais pas envie de te tuer mec ! J'avais pas envie de te tuer moi à la base ! Mais on était potes avant, rappelle-toi ! On était potes, mon gars ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de rage ? Pourquoi tu veux tout mettre à mal ? Blayde ! Enfant ! Enfant des Dolilou ! N'oublie pas ta promesse ! Ah ! N'oublie pas la promesse que tu as fait à Rani ! Remets ta vie, Julien ! Fais pas de bêtises ! Reste tranquille ! Blayde ! Il est encore temps de refuser ! Car là, dans quelques instants, je vais te tuer ! Blayde ! Mais pourquoi as-tu fait cela ? Blayde ! Espadon royal ! Armure de blayde ! Parce que j'avais déjà sa tête ! Oh cool ! Alors, l'espadon royal, est-ce qu'il est mieux ? C'est vrai que c'était sa nana en fait ! Euh... Est-ce que l'espadon royal est mieux que l'espadon qu'on a chopé avec le dragon ? Alors, attendez, c'est où ? Espadon, machin... Espadon... Il est passé où ? Ah, il est peut-être là ! Espadon royal, c'est lui, hein ! 112... 82... Ah ouais, quand même ! DC... DD... Euh... C'est pas mal, non ? Pas top ! Et alors... Qu'est-ce que ça vaut ? Parce que j'avais déjà sa tête ! J'avais déjà... chopé, regardez ! Là, le masque de lupin noir, mais c'était pas ouf ! Euh... Qu'est-ce que ça vaut, ça ? Armure de blade ! Ah bah ouais, c'est bien, mais c'est moins bien ! Bon, c'est vachement plus léger, par contre ! Mais c'est beaucoup moins bon ! Ça, c'est mieux, mais à la fois, je peux faire beaucoup mieux, mais c'est juste que là, j'ai un problème de poids, en fait ! Il va falloir que je... C'est... C'est... Pour le poids, c'est l'endurance, hein ! Il est moins bien que l'espason de lune ! Va à l'autre tour du sud ! Ça, vous pensez que ça fait du poids, ça ? Euh... Tu devrais t'alléger pour virer ton talisman de charge ! Ça change pas grand-chose, les stats d'armure ! Ah ouais ? C'est cette tour-là, vous voulez qu'on aille ? La tour de Cellulius ? Eh bien, on va aller voir ! Cela dit, je suis en train de me dire... Attendez, dans cette zone-là... Attendez juste deux secondes ! Dans cette zone, il y avait un dragon avant ! Ce serait pas le dragon qu'on a battu, là ? En fait, je suis en train de me dire... Je l'avais jamais attaqué ! Je l'avais jamais battu, mais je vois qu'il n'y est plus ! J'ai l'impression, hein ? C'était lui ! Bah voilà ! Ok ! Donc, en le battant... Oh, Dieu pardon ! Ailleurs... Ok ! Mais, du coup, si je l'avais attaqué ici... Je ne l'aurais pas combattu là-haut ? Vraie question ! Oh là ! Attendez, il est mort ? Pantin de Thérolina la Servante. Invoque l'esprit de Thérolina la Servante de l'Augure des Doigts. Qu'est-ce que c'est que ça, Pantin Omjar ? Perle cinéraire de Céluvis. Galurin de Précepteur. Longue robe, gants, pantalon... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il serait parti à midlife pour t'attendre là où tu l'as tué. Ok ! Si tu l'attaques, il s'envole. Très bien. Alors, petite question. Ça, ça me sert à quelque chose, ça. L'un des Pantins favoris. Parce que ça, c'est des invoques, mais... Mais... Mais franchement... Avec mon Mimic, c'est quand même mieux, non ? C'est des invocations légendaires ? Vous voyez ça, par exemple. Où est-ce que... Comment vous savez ça ? Franchement. Moins bien que Mimic. Bah oui, hein. Je peux les prendre ? Ça me coûte quoi ? Ça me coûte des éclats de l'arme, machin. Ok, je les prends, hein. Voilà, je les ai pris. Pour la collection. Voilà. Pour la beauté du geste. Mais comment, par exemple, vous dites que c'est des trucs légendaires ? Il n'y a aucun endroit marqué légendaire. Ouais, Mimic, je crois que c'est le meilleur de tout ça. Alors, pareil. Est-ce que là, on a fini, du coup, la quête de Renala ? Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir ou pas ? Ça reste très très obscur. Rani, c'est fini. Ok. La quête est finie. Alors, je lui ai passé la bague au 2A et tu es Blade, donc c'est fini. Ok, l'icône est bleue pour les légendaires, gris pour les classiques. D'accord. Ok. Je n'ai même pas vu de différence, du coup. Oh là là, mais comment savoir tout ça ? Comment ? Enfin, bon, bref. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, on en discute et tout. C'est top, quoi. C'est fascinant, même, je trouve. Ce lieu était génial. Ce lieu était tellement, tellement bien. Tellement j'ai kiffé. Euh... Ok. Mais c'est marrant. Il n'y a même pas un terme genre quête finie. Rien. C'est d'une austérité. C'est remarquable. Et à la fois, c'est kiffant. Parce que du coup, on est obligé d'échanger, de discuter et machin. Alors... Mon Raph qui se contente, moche. Oui, mais on l'aime beaucoup, quand même. Alors, juste une petite question pour vous. Regardez mes bâtons. J'ai le bâton météorique. Ok. Est-ce que vous pensez que je le garde jusqu'à la fin ? Ou est-ce qu'il y en a des mieux ? Parce que j'en ai plein. J'ai le bâton d'éclat d'Azur. J'ai le bâton d'éclat de Lussa. Il est dépassé le météorique ? Améliore tes armes. Lussa. Faudrait... Améliore le Lussa. Vous dites que c'est celui-là le meilleur. Celui-là. Lussa. Quelle magie j'utilise ? Par exemple, voilà. Les effets passifs. Renforce les sorcelleries gravitationnelles. Vous l'avez vu. J'utilise beaucoup celui-là. Le violet. Et celui-là est violet. Donc je me dis quand même que ça doit un peu aider. Et j'utilise beaucoup ça, le bleu là. Et puis ceux-là. Enfin, j'utilise ça quoi, globalement. Lussa pour Kamehameha. Lussa Julien. Fé carré. Bâton de Lussa. Seuls ceux qui y ont touché. Nanana. Réduis le temps d'incantation de toutes les sorcelleries. Lussa pour tout. Lussa en 10. Intelligence en S pour Météorique. Bah oui. Alors que lui... Bah vous avez l'air d'être globalement d'accord pour dire que c'est le Lussa mais en 10. Lussa c'est le top choix. Ok. D'accord. Bah écoutez. On va faire Lussa ? Alors d'abord j'aimerais aller à la table ronde. Ah mon Raph tu dis Lussa à degré meilleur. Ok. D'accord donc je vais avoir un meilleur bâton en plus. Je l'ai depuis... Je sais pas combien d'heures. Alors tout à l'heure on a vu des doigts. Bah on voit là d'autres. Ah... Ah... Acquérir le pouvoir des souvenirs. Souvenir du rejeton. Étoile du bâtard. Fléau d'armes. Cendres de guerre. Vagues ténébreuses. Octroi des affinités. Non, 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 non. Ok. Je peux les dupliquer aussi hein. Mais euh... La vérité c'est que j'en ai pris aucune pour l'instant. Et le sceptre royal de Karya, il est bien ou pas ? Parce que vu comme ça, vu comme ça sur le papier il a pas l'air ouf. Il est bien ou pas ? Il est moins bien que le Lussa. Lussa. Ok. D'accord, ok. Non vous êtes tous d'accord. Alors est-ce que j'ai des trucs simples ? Oh ! Oh ! Le home du chevalier royal. Ça je l'avais pas ça avant. Le casque de vétéran. Alors attendez. Vous connaissez ma technique ? Ma technique pour choisir les équipements. Parce que Radon là, j'avoue que j'en ai marre là. Je l'ai trop vu là. Et bah ce que je fais c'est que je fais ça. Je fais une petite capture d'écran. Alors attendez. Les photos. Voilà. Tac. Comme ça je compare. Tac. Hop. Hop. Voilà. Radon c'est la meilleure armure. Mais. Je le crains mais je trouve que ses cheveux rouges là. J'en peux plus. Ah tu fais pareil moi ? Bah ouais attends. Je connais pas toutes les stats par coeur hein. Donc euh. Alors. Euh. Equipement. Donc là. Parce que ça ça a l'air très très classe même bien. Donc. Home. Déjà c'est plus léger. C'est un peu moins bien. Mais c'est pas beaucoup moins bien. Ah si c'est quand même moins bien. Et ça c'est quoi ça ? Oula. Oula. Casque de vétéran. Ah ouais là par contre ça a l'air balèze. Balèze. 6-8. Oh c'est meilleur. Oh c'est vraiment meilleur. C'est meilleur. C'est meilleur. Pas sur tout mais beaucoup de choses. Par contre c'est vachement lourd. Je le prends. On sait jamais. Cap du déchu. Vas-y. On enchaîne. L'armure. Ah ouais non. Alors là par contre c'est vraiment pas terrible. Ça c'est quoi ça ? Armure du roncieux c'est pas terrible. Armure du chevalier roi. Oh. C'est classe. C'est un peu moins bien. Armure de vétéran. Bah le vétéran ça a l'air très très bien. Ouais c'est meilleur. Ouf c'est meilleur. Oh c'est meilleur. C'est archi lourd par contre. Bah je prends. C'est très bien. Le vétéran visiblement c'est le top du top. Bon par contre qu'est-ce que c'est lourd. C'est un portable. Je prends tous les trucs de vétéran mais je les mettrais jamais. C'est trop trop lourd. Ah ouais non mais laisse tomber. C'est beaucoup trop lourd. Il est classe. L'armure du chevalier elle est assez stylée quand même hein. C'est beaucoup trop lourd. C'est... Je veux juste, juste, je veux juste... Merci petit You et Flo. Ouais je kiffe. Je veux juste m'habiller voilà. Les amis on va juste s'habiller pour voir. Alors il est là. Casque du vétéran. Fort bien. L'armure. Du vétéran. Fort bien. Du vétéran. Fort bien. Attendez pour l'instant je suis toujours en charge moyenne. Je suis surpris. Je pensais vraiment pas... Vétéran. Et là je passe en lourd. Ouais. Mais... On met le full set pour voir. Wow. Ah ouais. Oh stylé. Oh stylé. Ah ouais non mais je la veux hein. Ah ouais je la veux. Ok d'accord. Bon bah attendez. On va juste virer les petons hein. Bon peut-être pas juste mais on va peut-être virer d'autres trucs aussi quoi. Euh... Voilà. Charge moyenne. Alors question aussi les amis. Ce petit chiffre là. 60.2. 86.5. Euh... Et l'équilibre. Alors j'ai bien compris hein. Que quand je dépassais une certaine zone je devenais trop lourd. Non mais... Bon. Ah ouais non mais... Ah ouais genre à 86.5 genre je bouge plus quoi. D'accord. Charge légère. Moins 29% moyenne. Moins soit... Alors attends attends. Je reviens là dessus parce que là t'es en train de m'expliquer un truc que je comprends pas. Ou tu vois des 29% hein des je sais pas quoi. 70% plus du poids. Attends. 60.2. C'est ce que tu as. 80 c'est le max. Si t'es en dessous de 70% du max. T'es en moyen. Ok. 70% de la charge max tu passes en lourd. Ok. Et la charge légère. La charge légère. La charge légère. Là par exemple pour avoir la charge légère il faudrait que j'aille euh... Il faudrait que j'aille genre euh... Que j'augmente la charge max de combien ? 30%. Ah ouais. Non mais là c'est... Et j'imagine que plus je suis lourd... Plus euh... Bon là ça va quand même. Ah non mais attends. Je préfère largement cette tenue. Elle est trop stylée quoi. Elle est stylée quoi. Vous avez vu que je me suis fait un petit euh... Un petit bandeau sur l'oeil comme Big Boss. Elle est super stylée. Alors... Est-ce que je peux... Ouais non mais là y'a rien. Alors y'a l'histoire de l'arme là. Y'a l'histoire de l'arme. Donc le fameux bâton là. Bon je verrai ça tout à l'heure. Euh... Bon. Très bien. Alors je veux juste reparler à madame les doigts là. Oui oui mais je l'ai le talisman pour augmenter ma charge. Justement. Donc les pouvoirs, les machins. Comment brûler les épines ? D'ouvrir. Seule la flamme ardente de la grande forge des géants nichée au sommet du pic le plus élevé de l'entre-terre. Un sac d'office. Ok. Ok. Alors. Et bah on a fait quand même pas mal de choses les amis. On a fait pas mal de choses. On a tapé des boss. Et donc j'ai tué le géant de feu. Pardon. Euh... Qui était ici. Et euh... La forge des géants elle est là. Ah ouais non mais Undertrack je suis tellement au taquet sur Elden Ring. Mais je kiffe tellement. Je suis fasciné. La forge des géants. Parlez à Mélina. Alors attendez vous me dites que c'est le point de non-retour. Alors attendez juste deux secondes. Si je lui parle là. Je peux plus revenir dans le Lord. Dans le... Dans le Lord. Ou est-ce que je vais avoir un choix quand même. Elle va me demander oui ou non. C'est la première fois. Elle te demande si t'es sûr de toi. Alors vous me dites si. Alors quand vous me dites si. Je suis pas sûr de la réponse. C'est. Oui. Elle te donne le choix. Oui tu peux revenir. Tu peux encore. T'as le choix. Tu peux continuer après. Tu peux revenir. Tu vas pouvoir revenir. Ça va changer des choses. Je loupe une feu alternative. Ah. Ah. Il y a des quêtes qui seront plus possibles. Ah. Ah. Alors attendez deux secondes là. Ah. Ah bah moi je veux bien la sauver Mélina. Ok. Parce que moi j'ai essayé de descendre là-dedans. J'y suis pas arrivé. Et je m'étais pas assis. Ok. Ah. Il faut aller aux égouts de la capitale. Il y a sept fins. Donc quoi que tu fasses il faut faire un choix. Ah. Ok. D'accord. T'es obligé de faire un choix pour une fin du jeu. Si tu avances tu vas avoir le plus beau level design du jeu. Waouh. Si tu veux sauver Mélina. Faut pas le faire. Euh. Mais Mélina elle nous avait pas dit que... Euh. Parce que vous me dites des trucs très différents les uns les autres. Ok. Moi j'ai l'impression qu'elle vous laisse sacrifier les amis. Elle nous l'a toujours dit. Mais vous savez quoi ? Les amis nous sommes face à un dilemme. Véritablement. Vous me dites que... Soit on la sacrifie soit on la sacrifie pas. Et non on peut pas faire de save. Pour ceux qui demandent. Alors juste un truc. Si là je le fais là... Si je le fais maintenant je ne pourrais pas faire Mélina. C'est ça ? Juste dites moi ça. Si. Si. Tu peux pas la faire. Oui. Tu peux le faire. Si tu pourras. Oui. C'est ça. Si tu peux. Si tu peux. Même en voulant tous les trophées du jeu tu peux parler à Mélina maintenant et finir à 100% le jeu. Tu pourras faire. Mais sa quête ne sera pas disponible pour la fin. Je comprends pas cette phrase. Si tu peux toujours. Tu pourras toujours faire Malinia. Malinia si. Dans tous les cas c'est ok. Donc. Ah. C'est un sacré dilemme. C'est un sacré dilemme. C'est un sacré dilemme. Et bah vous savez quoi. Je pense. Que cette question. Nous la trancherons. Dans un prochain live. Oui. Et on va rester sur ce suspense. Insoutenable. Et je vais me donner. Un moment de réflexion. Voilà. Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Rempart de la capitale pour finir. Et voilà. Ce sera. Notre prochain live. Donc. Suspense. Et bah. Vous verrez bien. On va. On va trancher. Ensemble. Nous trancherons ensemble. Pour décider. De quelle direction. Nous souhaiterons. Donner au jeu. Véritablement. Puisque c'est une décision. Qui me paraît. Extrêmement importante. Idem pour mon bâton de magicien. Et tout ça. Je vais réfléchir. Voilà. Je vais me. Je vais poser la question à Carole. A des amis. Etc. Et ensemble. La prochaine fois. On se retrouvera. En live. Sur Elden Ring. Et bien. Peut-être. Que ce sera. Pour finir. Le jeu. Pour finir. Le jeu. Les amis. Ça me paraît. Complètement dingue. De dire ça. Mais. Ce sera peut-être. La bonne. Le moment. De la fin du jeu. De la fin. De Elden Ring. Ou pas. On verra. Ce que ça va donner. Et là. Regardez. Ce panorama. Complètement dingue. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. J'avais même pas vu. J'avais même pas vu là. Oh la 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 la. Trop beau. Trop beau. Voilà. Direction artistique. Et folle. Et alors. Cette. La capitale royale. Est à tomber par terre. La première fois où je suis arrivé. J'ai fait. Mais. Au secours. D'autant que la première fois. C'était vraiment plein soleil. Et donc. Tout le côté doré. De la capitale. Ressortait. Encore plus. Dinguerie. Dinguerie. Et bah écoutez. Les amis. Je crois que c'est là-dessus. Que l'on va se quitter. Je sais même pas quelle heure il est. Il est minuit quarante. Et oui. C'est un dragon. En fond. En tout cas. Ce qu'il en reste. Merci. Beaucoup. A vous. Vous avez été. Une fois de plus. Mais. Énorme. Nous avons tombé ensemble. Moult boss. Une fois de plus. Ça a été. Un véritable carnage. Alors. Une fois. Je crois qu'on est mort quoi. Peut-être deux fois. Deux fois. Trois fois max. Dont. La première fois. Dans les. Deux premières minutes du live. Voilà. Comme d'habitude. Il y a toujours. Ce petit moment. De flottement initial. Avant de se. Avant de se chauffer. Voilà. En tout cas. Les amis. J'espère vraiment. Que ça vous a plu. Merci. Encore une fois. De votre fidélité. C'est. C'était très. Très cool. Merci. 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 Mon captain. Merci Geoffrey. Tajo. Majin. Vincent. Zakaria. Dean. Ben. Sébastien. Pointe. Nicolas. Mohamed Ali. Undertracks. Erwan. Tio et Flo. Mon captain. Nicolas. Kalins. Mister Gamer. Pandore. Edson. Baboul. Randio. Cepsol. Patrick. Lazy. Vingt-Vingt. Pierre. Kiddy. Teco. Jilly. Billy. Merci beaucoup. A toutes et à tous. Si ça vous a plu. Vous me bombardez. Un maximum de petits pouces. Et vous me dites dans les commentaires. Sous la vidéo. Est-ce qu'on se donne rendez-vous. Prochainement. Pour peut-être. Finir. Elden Ring. Et ce choix. Est-ce qu'on sauve. Notre charmante amie. Ou est-ce qu'on la sacrifie. Et bien la réponse. La prochaine fois. En attendant que vous avez d'autres. Émissions qui vous attendent. Dans le catalogue. Rendez-vous. Demain matin. Pour le bistrot du jeu vidéo. Et à 13h. Pour une autre vidéo. Allez. A très bientôt. Et vive. Notre passion. Du jeu vidéo. Ciao. Et je serai dans JV Hebdo demain aussi. Ciao.